Alors mes premiers émois, c'était en fait 13 ans, la rencontre, le clash. J'ai piqué dans un sex shop, compte à moi, de Clermont-Ferrand, un bouquin qui à l'époque était fait par Dorcel, effectivement, puisque Dorcel avant de faire des films était imprimeur et faisait des livres de cul, mais voilà, j'ai piqué un bouquin avec Brigitte Lahaye en cuir noir et Stanislas Piotr, un truc un peu sadomaso, où elle se faisait baiser par Stan à l'intérieur. Bon, ça a été ma rencontre visuelle première avec ces deux personnes qui ont été très importants pour moi plus tard. Donc voilà, c'était le début. Et puis, bon après, évidemment, j'étais très fan. J'allais voir, parce qu'il faut voir aussi que quand j'avais 13 ans, enfin mes 14 ans, j'étais comme maintenant quoi, 13-14 ans, j'étais la même stature, à 15 ans, j'avais la barbe et tout, on croyait que j'avais 20 piges, donc j'avais aucun mal à rentrer dans le cinéma porno et aller me palucher savamment devant tous les films des années 75-80, où effectivement, je voyais tout le cheptel, les Richard Allen, tous les acteurs de l'époque et puis aussi les actrices, Cathy Stewart et tout ça, qui étaient évidemment devenues mes héroïnes de mes nuits intimes, en plus des salles de cinéma. Et puis, à l'époque aussi, j'avais des petites copines, donc c'est vrai que ça, je n'avais pas de problème particulier de frustration, puisque j'ai commencé à avoir des rapports sexuels à 14 ans, mais c'était un plus quoi, j'ai toujours été super fan. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, donc je suis descendu du train Gare de Lyon à 18 piges et la première personne que je rencontre dans la rue, c'est Stanislas Piotr. Il faut le faire quand même. Premier mec à qui je m'adresse et que je vois, à qui je parle dans Paris, Stanislas Piotr. Et c'est vrai que c'est drôle parce que bon, le destin, il est comme ça, tu ne peux pas imaginer ces choses folles, mais voilà, donc je l'ai rencontré, on a parlé et le gars, lui, dans sa tête, puisqu'il était bisexuel, il s'est dit tiens, j'ai un petit garçon, j'avais un petit cul bien bombé, je faisais beaucoup de bicyclette à l'époque, tu vois, exactement ce qu'il aimait. Il s'est dit celui-là, je vais le ramener chez moi, je vais me l'embourber jusqu'aux oreilles. Et puis, moi, dans ma tête, c'était un hétéro, puisqu'il baisait des femmes dans les bouquins que j'avais eus, je n'avais jamais rien vu d'homo avec lui. Donc, j'ignorais, il m'a amené chez lui et puis tout ça, on a parlé. Et puis, tiens, on va amener des filles, on va faire une partie. Je dis, c'est trop fort, mon premier soir à Paris, j'ai déjà fait une partout, je n'ai jamais fait de partout. Et puis, en fait, il a amené des gonzesses, mais avec la ferme intention que j'allais faire partie du repas pour lui, quoi. Et puis, bon, quand j'ai commencé à sentir ses paluches sur mon cul, tu vois, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe ? On est où, là ? J'étais très fâché, quoi. Je voulais vraiment lui foutre sur la gueule et me fâcher grave, parce que j'avais un problème depuis l'enfance par rapport aux homos. Parce qu'à 7 ans, il y a un type qui avait essayé de me baiser. Donc, j'avais une rage farouche. Tu vois, à 15 ans, j'allais casser du pédé, quoi. À la place des jubus, j'allais clairement faire un avec mes potes. On prenait des chaînes, on les fracassait, tu vois. Donc, j'avais une haine, vraiment une grande violence à l'encontre de l'homosexualité. Donc, un mec qui me plottait le cul, tu vois, ce n'était pas le truc à faire. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que c'était un grand moment, dans le sens où il s'est tellement marré, comme un gosse, il s'est foutu de ma gueule, quoi. Il dit, quoi, tu veux te battre ? Parce que je t'ai touché le cul, tu vois. Mais d'une manière tellement innocente et drôle, ça m'a coupé net, tu vois. Alors après, le deuxième stade, c'est des fous furieux tous ces gens. Ils sont dans la luxure. Tu vois, je me suis mis à d'un seul coup avoir un peu de vertu. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'allais partir, tu vois. Et il m'a dit, il m'a dit, si tu veux, tu pars. Mais il m'a dit, si tu t'en vas, tu vas faire une grande erreur. Parce que tu ne te rends pas compte où tu as mis les pieds. C'est quelque chose qui pourrait avoir une incidence super pour toi, pour le futur et tout ça. Et moi, à l'époque, j'avais mon diplôme de flic. Mais j'étais trop jeune pour rentrer. Il fallait avoir 19 ans et j'avais 18 ans et demi. Je n'avais pas de pognon, j'étais dans la merde. Et tu vois, je suis allé à la porte. J'ai mis la main sur la poignée pour sortir. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah bon, et pourquoi ? Qu'est-ce que ça va modifier si je reste avec des gens comme vous ? Et qu'est-ce qu'il y aura des fins ? Il m'a dit, allez, viens, on va boire un verre. On laisse tomber. Les filles, allez prendre une douche. Et puis, j'hésitais, j'hésitais. Et puis, il m'a dit, quoi ? Tu n'as jamais vu un mec qui te met la main au cul ? Et puis, je lui ai dit, attends, mais moi, les homos, je les frague. Et il m'a dit, non, non, non. Et là, du coup, tu vois, il est revenu sérieux. Il m'a dit, non, non. Et je lui ai dit, voilà, quand j'étais gosse, il m'a dit, tu fais une grande erreur. Un homosexuel, un pédophile, ce n'est pas la même chose. Donc, déjà, tu es un con. Alors, tu vas t'asseoir, on va parler tous les deux. J'avais 18 pis, j'étais un peu con. Et c'est vrai que, déjà, il a réussi à transformer, heureusement d'ailleurs, mon visuel de ce que pouvait être l'homosexualité. Donc, j'ai fait une dissociation immédiate d'un pédophile par rapport à un homo, ce que j'aurais déjà dû faire bien avant. Mais bon, voilà, quoi. Et puis, on est devenu super pote, quoi. Donc, il n'a jamais réussi à me casser la timbale. J'habitais neuf mois, je suis resté neuf mois avec lui. Donc, on partageait l'appart, on a niqué plein de gonzesses ensemble. C'était une période de fou. Mais, mec super génial, super intelligent, extraordinaire. D'ailleurs, aujourd'hui, toujours, c'est un super pote. Qui, lui aussi, avait des raisons personnelles. Il a basculé en homosexualité, bon, pour des trucs à lui, tout ça. Mais qui n'était pas foncièrement homo non plus. Il aime, je crois encore aujourd'hui, d'ailleurs, il aime aussi les femmes. Mais il a été ultra important pour moi au niveau de ce qu'il m'a appris. Parce qu'il avait une expérience fabuleuse vis-à-vis des femmes. Il avait cette expérience de faire du X. Et il m'a invité et emmené sur les tournages de X. Donc, ça a été mes prémices de mes premiers contacts avec ce milieu très particulier, évidemment. Puisque, déjà, aujourd'hui, bon, ça reste un milieu peu accessible au commun des mortels. Mais il y a des salons. Les gens peuvent rencontrer les stars. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Les stars du porno étaient inaccessibles. Tu ne pouvais pas les voir nulle part. Tu les voyais dans les magazines spécialisés, dans les sexes shop ou dans les films. Mais tu ne pouvais pas, à moins de les raccroiser dans la rue, dans un supermarché, tu ne pouvais jamais avoir accès à une Brigitte Laé ou quelqu'un comme ça. Et moi, effectivement, le jour que Stan m'emmenait, parce que je lui ai dit, « Putain, Brigitte Laé, tu l'as baisée et tout ça et tout. C'est mon rêve de Brigitte, mais elle est super gentille, tu vas voir et tout. » « Bon, je vais te la présenter. » Donc, on est allé dans le sud de Paris puisqu'il y avait un tournage dans les studios qui étaient pris par des Italiens. On appelait ça les studios des Italiens à l'époque à Mont-Rouge. Il m'a emmené là-bas. « Putain, Richard Allan qui ouvre la porte. Ça va ? Bonjour, je ne suis pas dans mon pot de pierre et tout. » Bon, bref, tu vois, Guy Royer et tous ces gens, je suis rentré dans le truc. Donc, évidemment, Brigitte Laé, à l'époque, elle avait déjà arrêté le X. Elle n'en faisait plus. Elle venait comme ça sur des trucs, mais c'était quelque chose d'important. Tu vois, il y a eu des grands moments comme ça dans ma vie. Par exemple, quand j'ai rencontré Catherine Deneuve qui était aussi un de mes rêves d'enfance. Mais Brigitte, c'était autre chose. J'étais plus ému quand j'ai rencontré Catherine Deneuve parce que c'était vraiment la supra-méga-star pour moi à l'époque. Mais Brigitte, si tu veux, j'ai été désarmé par le fait qu'elle était d'une grande froideur. Tu vois, j'irais presque snob à l'époque. Mais en vérité, elle n'est pas comme ça. C'est une nana super gentille, intelligente, très chaleureuse, mais qui garde tout à l'intérieur. Donc, tu dois la connaître. Il faut qu'elle t'accepte. Donc, c'est un peu comme était mon ex-femme, Tania était pareil. Tania, elle avait une froideur en apparence qui paralysait les gens. Tu vois, Tania, elle gardait toujours les gens à un mètre, deux mètres d'aile parce qu'ils avaient cette peur qu'elle suggérait avec sa vitrine, si tu veux, la beauté froide. Et Brigitte, c'était pareil. Donc, dans un premier temps, j'étais, on va dire, légèrement déçu parce que je m'attendais à une fille plus cool. Et puis, tu vois, au fil de la discussion, je me suis rendu compte qu'elle était sympa. Et puis, elle a commencé à me poser des questions. Et elle a eu une période où elle s'est un peu intéressée à moi, tu vois, en me posant des questions. Donc, de là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est cool. Puis après, elle m'a fait son adresse. Elle m'a dit, bon, ben écoute, viens me voir, tout ça. J'adore les chevaux. Est-ce que tu aimes l'équitation ? J'ai dit, bon, tout ça, c'est pas mon truc, je ne connais rien. Elle m'a dit, ben écoute, je ne sais pas. J'ai dit, non, je fais des photos. J'ai dit, j'aimerais bien faire des photos parce que moi, c'était ma passion la photo à l'époque déjà. J'aimerais bien faire des photos de toi. Elle m'a dit, ben viens, ok, pas de problème, voilà mon adresse. Donc, tu vois, ça a été immédiat, super cool. Et je n'ai jamais couché avec Bogite Lahaye, je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec elle. Mais ça a toujours été une super copine, quoi. Du premier jour à maintenant, elle a toujours été similaire, linéaire dans sa façon d'être, sa tenue. Elle a toujours assumé son business, comme tu sais. Je la respecte énormément, quoi. C'est une fille bien. J'ai fait plein de boulots, j'ai même vendu des asticots dans un magasin de pêche, j'ai étouffé toutes les conneries. Une douzaine de boulots au total, vendeur de disques, des fringues, enfin tout, tout, tout. Responsable d'un gymnase club dans un pensionnat avec 3000 filles. J'étais le seul mec de moins de 35 ans, ça c'était génial, je me suis éclaté. Je matais dans les vestiaires toutes les filles à poil, il y en avait 3000, imagine-toi. Bon, et ça commençait à 6e, ça ne s'était pas trop rigolo. Mais tu vois, les terminales, celles qui avaient l'âge du bac, il y avait de la bonne cam. Et puis, ça c'était sympa, mais ça ne payait pas, mais c'était drôle. Et puis voilà, je me suis engagé à 17 ans et demi dans l'armée. Enfin, à 17 ans, j'ai fait une école militaire. Je suis rentré là-dedans, j'étais à Draguignan, école militaire, machin, truc, chose. Je me suis retrouvé à Grand Gers où j'en ai chié comme pas possible aussi, c'était très dur. J'ai compris que l'armée, ce n'était pas pour moi, parce que la discipline, ça n'a jamais été la chose que je peux faire. Donc, je me suis barré à 18 ans et demi, j'ai claqué la porte de l'armée. J'ai donc passé dans la foulée, en même temps que j'étais dans l'armée, j'ai passé le concours de police que j'ai eu. Mais il fallait avoir 19 ans pour rentrer. En plus, j'avais mes tatouages qu'il fallait que je vire et tout ça, bon bref. Donc, voilà, j'ai atterri à Paris. En fait, quand j'ai atterri à Paris, c'était le passage pour aller à Lille pour faire enlever mes tatouages, etc. Donc, bon, à l'époque, parce que tu vois, ça n'était fait avec une roue de dentiste. Je n'ai pas voulu la grève parce qu'à l'époque, le laser et tout ça n'existait pas. Il fallait couper de la peau sur ton cul ou tes cuisses, contre-coller et j'ai refusé. Donc, j'ai trouvé un cinglé qui était d'accord de m'expliquer comment on faisait ça avec une roue de dentiste et une lotion. Bref, c'était la mort. Moi, j'ai que deux cicatrices au lieu de quatre. Et puis, donc, j'ai eu cette période où j'ai côtoyé, en arrivant à Paris, le monde du X qui a duré cinq mois. Et pendant ces cinq mois, évidemment, c'était extraordinaire. J'ai connu Michel Rico, Marc Dorcel, tous ces gens. Enfin, Marc Dorcel, je l'ai connu plus tard. C'était plus tard, Marc. Mais Rico, copain comme cochon immédiatement. Il ne travaillait d'ailleurs pas pour Dorcel. C'est pour ça que je n'ai pas rencontré Dorcel à l'époque. Il travaillait pour Laura Vidéo à l'époque. Et puis, donc voilà, on allait bouffer au resto. Tous les gens du porno. Stan bossait à Place Pigalle au Lolita Club qui était le théâtre sur scène. Ça, c'était un truc à l'époque. Les gens hallucinaient parce que t'accédaient directement. Mais moi, d'ailleurs, la première fois, j'étais… D'ailleurs, avant même d'aller sur un tournage porno, j'ai été au Lolita Club avec Stan un soir puisqu'il travaillait là. Et c'est vrai que le fait que des gens baissent devant toi à un mètre, que la fille qui était actrice X que tu voyais dans les films s'allonge sur toi avec Stan qui l'a baisé et tout. Bon, c'était quand même un feeling un peu particulier. Et je voyais la tête des quarts de chinois ou… enfin, pas de chinois mais de japonais et tout ce que tu voulais qui arrivait. Les mecs, ils perdaient le film. Ils devenaient fous. Et c'est vrai que c'était une époque géniale. Il y avait l'aller au branleur dans le 16e qui tournait à plein gaz. L'avenue Foch avec les échangistes. Le cul dans Paris. Aujourd'hui, c'est mort tout ça. Les pouvoirs publics ont modifié tout ça, ce qui est dommage, je pense. C'était sympa parce qu'il n'y avait pas de violence. C'était le sexe pour le fun et tout. C'était très chouette. Bon, le sida, les gens commençaient à en parler puisque ça a daté de 80. Moi, je te parle des années 83, 84, 85. Où le sida, les gens ne croyaient pas. Les gens n'avaient pas grand-chose à foutre. On pensait que c'était surtout un truc qui concernait les homosexuels de San Francisco. C'est ce qui est plus ou moins un peu la vérité. Mais bon, ça ne passait pas par l'esprit des gens comme quelque chose de danger immédiat. Donc, les gens ne se protégeaient pas. C'était sympa. On rigolait encore bien. Moins que dans les années 70-80 avec la super époque de la libération sexuelle. Mais c'était encore dans cet esprit-là. Ça a duré jusqu'aux années 93-94 où ça allait encore assez bien. Mais bon, après, ça s'est désagrégé. Donc, j'ai côtoyé ce monde. Et puis, il est arrivé un moment où il fallait que je rentre. Donc, je suis retourné en Auvergne. Je suis allé faire mon école de police à Châtelguillon. Et puis, voilà. Je faisais tous les jours 50 bornes en vélo. Mal 25 le matin, 25 le soir pour rentrer chez mes parents. Et puis, voilà. Je suis rentré dans la police. Je cherchais un moyen sûr. Je voulais être fonctionnaire comme plein de gens. Je pense, comme j'avais goûté, si tu veux, au boulot de base, le bois dur, de ce que vous voulez dire. Tu sais, quand tu étais à côté de Clermont-Ferrand, il faut bien comprendre que Clermont-Ferrand, c'est Michelin. Donc, le truc numéro un du centre de l'Auvergne, c'est d'aller chez Michelin. Tirer la gomme chez Michelin. Tu entends ça tout le temps, tu vois. Et c'est le truc horrible. C'est comme le bagne. Pour les gens, ça signifie le bagne. Et moi, mon père, la punition, si tu veux, entre guillemets, c'était bon. Si tu ne fous rien à l'école, tu tireras la gomme chez Michelin. C'était ça tout le temps, tu vois. Parce qu'il avait raison. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu n'as jamais rien su faire d'autre. Ce n'était pas un intello. Et moi, je ne me sentais pas être ingénieur ou quelque chose comme ça parce que ce n'était pas moi, quoi. Et en même temps, je n'étais pas supradoué manuellement parlant pour faire des choses intéressantes. Donc, à part me branler, je ne savais rien faire de mes mains, quoi. Donc, le truc, c'est que la police, d'abord l'armée, l'armée, ça m'attirait. Je pensais que ça allait être sympa de faire des voyages en Afrique, des choses comme ça pour voyager au sein de l'armée française. Mais quand j'ai vu à quel point les gens étaient cons dans l'armée au niveau de la discipline et tout, et que ça ne me correspondait pas du tout, même si je dois avouer que les concours d'entrée étaient plus compliqués dans l'armée que dans la police, ce qui est quand même bizarre. Mais bon, la police me paraissait un bon compromis. J'avais envie aussi, je me sentais dame de Robin des Bois, tu vois. Je me disais, tiens, il faut que j'aide le prochain. Je n'étais pas du tout raciste. Mon père, si tu veux, m'a éduqué complètement dans l'esprit. Ou un noir, un jaune, un vert, tout le monde est pareil. Tu sais, quand tu es au Vergnat, on n'avait pas trop de contacts comme maintenant dans Paris par rapport à la violence que peuvent représenter les migrations et tout ça. Donc, j'étais dans un esprit, tu vois, fleur bleue dans ma tête. Voilà, la veuve et l'orphelin. Donc, flic, c'était bien. Ce qui fait que, voilà, je me suis retrouvé, donc, à l'issue de mon école de police avec des propositions de ville à choisir. Et j'avais envie de venir à Paris parce que, justement, tous ces gens, ce monde m'attirait. Il me manquait, tu vois, je les avais au téléphone, je les appelais Stan, tout ça, bon. Et ça me manquait, ces gens-là, tu vois. Donc, voilà, je suis revenu ici et je suis rentré dans la police. J'étais, donc, dans divers secteurs. J'ai commencé, donc, à être à la CGS. Ça va d'abord le 18e, après j'étais à CGS, après j'étais à CGS, c'est le quai des Orphais, c'est toute la partie préfecture. Donc, c'est très intéressant parce que tu peux être là quand il y a des enquêtes des inspecteurs de la BSP, tous ces trucs. Donc, c'était super bien. Les mœurs, tous ces trucs, tu vois, les meurtres, banditisme, enfin, j'ai tout vu. Donc, c'était super bonne école. Déjà, le 18e en arrivant, c'était la meilleure école parce que ça, Castanier, très dur. C'était le rendissement, je crois, encore aujourd'hui, le rendissement plus dur de Paris. Et puis, après le 16e, les grands bourgeois et tout, tu vois, complètement un autre contraste. Mais c'était aussi une école sympa où tu en chies pas mal parce que tu passes plus de temps avec des gilets pare-balles à garder des ambassades qu'à faire des choses intéressantes. Mais c'était aussi un apprentissage. Et là, j'en ai eu marre. J'ai demandé à revenir au 18, je voulais de l'action. Et puis, voilà, je m'en suis mangé, mangé, mangé de l'action. Je m'en suis tellement mangé qu'il y a eu saturation dans le sens où, si tu veux, j'étais quelqu'un qui avait ça dans la peau. J'arrivais une demi-heure avant au boulot, je pouvais rester trois heures de plus, ça ne me dérangeait pas. Et j'étais marié quand même. Ma femme ne trouvait pas ça génial. Mais bon, j'avais ce boule dans la peau. J'adorais ça. J'adorais mon travail. Mais la femme avec qui j'étais était une des meilleures copines de Coluche. Et je me suis mis à côtoyer le monde du showbiz grâce à ça. Où j'étais, tu sais, le dîner de con. Tu as vu le film ? Donc, c'était ça. C'est-à-dire qu'on invitait Pierrot le flic pour se foutre de sa gueule. Mais en même temps, ça ne me dérangeait pas. C'était alors, tu as mis combien de PV aujourd'hui ? Tu as gratté combien de con au feu rouge ? Et tout le monde se marrait et se foutait de ma tronche jusqu'aux étoiles. Mais en même temps, il m'aimait bien. Tu vois ? C'était ça aussi qui était drôle. C'est que les stars de la télé, les stars de la chanson, ils étaient tous les soirs rugazants chez lui. Ils venaient tous, c'était la fiesta, il y avait tous les people, les gens, encore une fois, inaccessibles. Ils étaient là à côté de moi. Je pouvais faire des photos d'eux. Je pouvais les tutoyer pour certains. Enfin bon, même presque tous. C'est un truc de fou. Et bon, il était clair que certains ne m'aimaient pas d'office parce que j'étais un poulet. Mais en même temps, à l'époque, tu pouvais encore faire sauter des PV. C'était difficile, mais c'était la fin de la paix. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque impossible pour un gardien de la paix. C'est quasiment même impossible de le faire. Mais à l'époque, un gardien de la paix pouvait encore arriver à demander des annulations pour ses verbaux. Donc, évidemment, j'avais aussi un intérêt d'une certaine manière. Bon, ils avaient déjà tous plus ou moins des commissaires et des grands potes. Mais les moins importants d'entre eux, tu vois, voilà. Et entre autres, c'est comme ça que je suis devenu. Donc, Colaro est devenu un pote. Je dois énormément à Stéphane Colaro parce qu'il m'a toujours traité super bien. Il m'a traité avec beaucoup de gentillesse. Et par la foulée, je suis devenu pote avec Rucasse, Jean Rucasse. On est devenu copains comme cochons. On est partout ensemble, je leur ai gelé. Donc, après, Colaro m'a fait venir à la SFP pour Coco Boy et tout ça. Et je faisais des photos sur le plateau. C'était extraordinaire. J'adorais ça, quoi. Mais la police, ça ne collait plus, quoi. Le fait que je sois pote avec Coluche, qui était l'ennemi des flics, faisait que dans mon commissariat du 18e, tous les gens me haïssaient. Donc, comme c'était le copain du président, on me foutait la paix. Mais en même temps, il y avait une haine, une vraie haine. C'était des blagues sans arrêt, mais très méchantes, très agressives, comme peuvent l'être, tu t'en doutes, les flics. J'étais le mouton noir, quoi. Donc, je travaillais. Les gens ne voulaient plus venir avec moi. Normalement, tu es toujours à deux quand tu es flic. Et je tournais tout seul, ce qui n'est normalement pas possible. Mais les gens me laissaient. Ils ne voulaient pas être avec moi. Donc, je faisais le secteur 3, Pigalle, tous ces trucs-là qui sont super dangereux, Barbès. J'étais seul. Et sans arrêt, j'avais des chures, quoi. Sans arrêt, j'étais obligé d'utiliser la violence, de servir de mon arme pour arriver à arrêter des gens, pour faire ces trucs. Et ça a entraîné, si tu veux, beaucoup de problèmes, des avertissements, des soucis. Et la vie a commencé à être impossible. Et le gong, ça a été le 19 juin 1986, quand Coluche s'est tué. Où, évidemment, les gens ont carrément ouvert le champagne dans le commissariat et tout, faire la fiesta, etc. Et là, ça a été le début de la fin pour moi. C'est-à-dire que l'été 1986, tous les boulots pourris ont été pour ma gueule, quoi. C'est devenu infernal en quelques secondes, quoi, par rapport à la mort de Coluche. En plus, ma femme était enceinte à l'époque. Et pareil, elle était en dépression parce qu'elle aimait énormément. Bon, bref, je vivais une période difficile. Ce qui fait que je suis arrivé au niveau scratch. Et si tu veux, j'ai quitté la police en octobre 86, le 10 octobre 86. Et suite à une chure, une connerie, on voulait me faire partir, si tu veux. Donc, ils ont fabriqué des moyens de me faire partir. Donc, j'ai eu deux salades qui ont fait que j'étais en suspension. Et c'est très drôle parce que j'étais suspendu, mais j'avais mon salaire. Donc, c'était cool. Donc, je bossais à la SFP, je bossais avec d'autres choses. J'ai donc côtoyé le monde de la télé et tout. Et puis, Glam Productions a démarré sa crée soirée en 87. Dans la foulée, Nona était venue à Paris. Elle m'a pris pour un fan. J'ai fait des photos, paf, 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 tac, impeccable. J'ai été invité au parc de Sceaux et tout. Elle avait interdit les photographes, mais elle croyait que je n'étais pas un photographe. Donc, j'ai fait des photos super. Et en une soirée, en vendant mes photos à 6 pages, j'ai gagné 62 000 francs. C'était quasiment ce que je gagnais en une année quand j'étais flic. Pour donner une petite idée. Donc, ça a été le début, si tu veux, pour moi de l'euphorie. Je suis rentré dans la foulée chez Bauer. Le groupe Bauer, Maxi, Marie France, le magazine de mode et tout le bazar. Voilà. Donc, ça a été une période extraordinaire. Je bossais le mardi après-midi et le mercredi à la SFP. J'étais allé sur le plateau de Chavanne qui, à l'époque, bossait pour Glem. Je m'éclatais comme un fou. Je gagnais super bien ma vie pour l'époque. Même si ce n'était pas faramineux, je gagnais très bien ma vie. Je gagnais 4-5 fois ce que je gagnais quand j'étais flic en faisant beaucoup moins de choses, en courant aucun risque. Et en plus, j'avais mon salaire de flic qui tombait. Bon, qu'est-ce que tu demandes de mieux ? Je m'envoyais des meufs superbes. Toutes les mannequins, les modèles, pas toutes, mais je côtoyais des modèles. J'allais une fois par mois à Miami faire un shooting pour des covers pour Bauer. Où là-bas, les Américaines à l'époque, pour arriver à être une fille qui venait en Europe, puisque la mode, c'était l'Europe, elle s'était prête à vendre père et mère. Donc, j'avais que le choix. Mais chaque fois que j'y allais, je m'envoyais un canon de pas possible ou deux. Donc, c'était super super top. Et voilà. Et en même temps, je continuais à aller bouffer au resto de temps en temps avec mes potes du porno. En 88, donc après quelques années sans avoir rien, n'eut à voir avec le porno en dehors d'aller bouffer au resto avec eux, Dorcel a viré son photographe un jour et m'a demandé si je voulais bien faire le backstage et sa cover pour son film. Donc, bon, ça m'a fait marrer. Je suis parti une semaine avec Michel Ricot, Dorcel, tout le monde. On a commencé comme ça. Parce qu'ils tournaient plusieurs productions en même temps. Donc, on est parti ensemble. Voilà, c'était mon premier pas de nouveau vers le X. Dans la foulée, des gens m'ont demandé des photos de Brigitte Laé que j'avais. Si tu veux, j'ai donné des images pour des filles à l'époque. Tu vois, truc, truc, etc. Et en 89, ça s'est passé mais vraiment trop bizarrement. Glem Productions s'est fâché avec De Chavane. De Chavane a monté Coyote. Donc, en juin, tout se termine. On redémarre la rentrée fin septembre. Et si tu veux, je suis déjà en contact avec Haute Vidéo. Enfin, Franck et Gilles, les patrons de Haute qui veulent un photographe pour le départ du magazine. Donc, je suis en pour parler avec eux. Mais moi, je suis dans la mode. Donc, tout ça, machin. Oui, bon, je ne sais pas si je vais le faire. Mais en même temps, tu vois, c'est un truc qui aurait pu être marrant. Et puis, entre temps, fin 88, je suis un paparazzi avec Chantal Nobel. J'ai été toujours payé depuis trois ans par la police tous les mois. Plus de nouvelles, plus rien. C'est fabuleux. Et je reçois une lettre comme quoi je dois être réintégré dans la police. Et je dois passer donc en février, début mars 89 à la préfecture en présence du préfet et tout ça pour ma réintégration dans la police. Je n'ai pas envie de retourner à la police. Moi, donc, le monde étant tel qu'il est, le 23 décembre 88, je fais un paparazzi avec Chantal Nobel pour démontrer qu'elle n'était pas dans un fauteuil roulant et qu'elle marchait pour son histoire d'assurance et tout. Donc, mon histoire un peu longue que je raconterai un jour ailleurs. Résultat, je me fais arrêter. Et je prends trois mois parce que bon, je devais prendre deux ans de tol mais finalement non. Je prends trois mois avec sursis. Trois mois avec sursis, bingo. Je ne peux plus être flic puisque j'ai eu une condamnation d'au moins trois mois avec sursis. Donc, je vais à la préfecture de police où le préfet commence à me dire, voilà, vous savez que vous avez été condamné, machin, tout autre chose. Donc, nous n'allons pas pouvoir vous intégrer. J'ai dit, ça tombe super bien parce que je n'avais pas du tout l'intention d'autorner à la police parce qu'aujourd'hui, je gagne plus d'argent que vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon, je me suis senti super trop bien. Tu vois, il y avait le député, Jean-Pierre, Pierre Bloch, des gens comme ça. Tu vois, je me suis senti un kiff de leur dire à tous que je les emmerdais profondément et je me suis barré avant même que ce soit fini. Donc, c'était génial. Et puis voilà, donc fin 89, ce que je reviens au truc, enfin pas fin 89, septembre 89, je suis censé recommencer à bosser au SFP. Mais tu vois, j'arrive sur le plateau de Chavanne avec une petite bombe atomique super mignonne comme je le faisais tout le temps. parce que tout le mercredi ou mardi, je me ramenais avec une nana d'une agence que j'ai l'air de me taper. Tu vois, tu veux rencontrer une star, je connais française parce que c'était plus pratique dans le sens où si tu veux, elles avaient toujours plus ou moins envie de connaître des people. Et voilà, tu veux voir Johnny Lili ? Bah tiens, je vais t'emmener dans sa loge, tu vois, machin. Et évidemment, le soir, bing, bing, presque toujours. Et là, je me ramène avec une petite bombe un mardi après-midi, donc sur les répétitions de C'est le monde mardi, début de l'émission. Tu vois, le Chavanne est là et quand je rentre, il dit « Ah, voilà notre photographe Pierre Woodman qui passe sa vie dans le bois de Boulogne. » Et tu sais, à l'époque, le bois de Boulogne, ça voulait dire les travestis. Aujourd'hui, bon, ça ne serait pas pareil. Et comme je suis un peu con, des fois, je repars au tac au tac, tu vois. Et quand il lâche ça, tu vois, je dis « Oui, je cherche derrière quel arbre tu es en train de te faire enculer. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je l'ai dit très fort. Il y avait toute la foule, tu sais, ces répétitions. Et tu as toute la foule qui explose derrière. Il dit « Ah, très très bien, bravo, bravo, elle est très bonne, elle est très bonne. » En fait, tu sais comment il fait. Il rigole, mais il rigole très jeune. Mais il fait jarre qu'il a trouvé très bonne la blague. Il attend, tu vois, je reste dans le truc, machin. Et il attend que je sorte, que je quitte le plateau, que je passe en coulisses. Et là, il me tombe dessus comme un vautour sur sa proie, un nez sur sa proie. Et il m'explose la tronche verbalement, quoi. Il me dit « Écoute, c'est illueur comme un fou. Comment tu as osé me parler comme ça ? Mais tu te prends pour qui ? » « Dégage, je ne veux plus jamais devoir à SFP. » Et comme j'avais une fâcherie, j'avais oublié de le dire, avec Louvain et Glem Productions en juin, je me retrouve chômeur du jour au lendemain. Mais en même temps, je ne suis plus chômeur. Parce que le soir même, j'appelle Rico, donc j'appelle Michel Rico. Je dis « Batsi, je vais me faire jeter comme un pouilleux de l'SFP. » Il m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir Vardon et Beau. » Ils étaient à l'époque haute vidéo. Ils avaient une planche avec deux traiteaux au Rue Saint-Ferdinand, imagine-toi, avec des cassettes porno partout. Donc, je me ramène là avec Michel. Et voilà, le lendemain matin, j'étais photographe pour haute vidéo. C'est tout con. C'est pour ça que je te dis que je n'ai jamais été chômeur plus de 24 heures. Et voilà, je démarre. Et Michel Rico faisait un tournage qui s'appelait « Les grues au septième ciel ». Tu vois, et tout. Bon, voilà, claque. Je suis photographe. Bon, je ne me sentais pas très bien quand même. Parce que je gagnais quatre plaques par mois, tu vois. Donc, j'avais mon salaire de flic qui tombait. J'avais mes trucs et tout. Je suis tombé à 6 000 francs. Je suis retombé où j'étais quand j'étais flic, tu vois. Ça a quand même fait mal au cul. Mais en même temps, je ne sais pas. Je me sentais bien, tu vois. J'étais content. Alors, j'ai continué quand même un peu la mode. Je faisais encore des bricoles pour Bauer. Mais du papier, quoi. Donc, ça me rapportait un petit peu d'argent. Donc, on va dire que je me traînais avec des 8 000 francs par mois, quoi. Donc, c'est vrai que ce n'était pas trop ça. Mais ce qui était génial, c'est qu'avec autre vidéo, ça a été, voilà, en voyage partout dans le monde. Par Las Vegas, grâce à eux. Mon premier Las Vegas. C'est une vidéo qui m'y emmenait. Je n'avais jamais mis les pieds de ma vie à Vegas. Extraordinaire. Toutes les stars du porno américain sur lesquelles je m'étais branlé pendant des années. Boum, elles sont là, tu vois. Quel feeling. Bon, déception. Elles ont toutes des boutons. Elles sont moches. Elles ont des gros culs. Elles ne sont pas du tout comme je les ai voyées dans les films. À part Annette Even qui était encore potable. Mais peu importe. Et là, je ne dors pas pendant 5 jours. Pratiquement, je n'ai quasiment pas dormi. J'étais dans une euphorie telle, tu vois. Comme un dingue. Je travaille. Je shoot les meufs. Je fais tout. Les photos dans les rues. Mais tu sais, sur notre planète, tu vois. Heureux, 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 heureux. Et voilà, début de la grande aventure. Je fais des magouilles terribles. Tu vois, Sandrine Vanherbe qui est chez Salieri. Thérèse Orlovski qui refuse les interviews. Personne ne doit rentrer dans les studios VTO. J'apprends par Rocco parce que j'étais pote avec Rocco déjà à l'époque. Qu'elle veut récupérer Sandrine. Donc, je négocie. Salieri veut arriver à faire une distribution en France. Mais il ne peut pas. Donc, je fais un plan que je vais faire un reportage sur lui. Mais en échange, il faut qu'il me laisse faire un plan avec Sandrine Vanherbe. J'appelle Orlovski, tu vas me laisser faire un reportage sur toi. En échange que je te ramène la française Sandrine Vanherbe qui est en contrat à Naples avec Salieri. Tu vois, tous les trucs. Et finalement, je m'ouvre tout seul, toutes les portes. Bing, bing, bing. Et surtout, j'assiste au tournage. Donc, je vois aux quatre coins du monde comment les gens travaillent. Et en plus, bien sûr, je vais sur tous les tournages de Michel Rico que j'aide. En plus, ce que j'avais oublié de dire, c'est que Michel, tout le temps, je lui trouve ses castings. C'est-à-dire que déjà à l'époque, toutes les petites françaises que je ne peux pas prendre parce qu'elles ne sont pas assez bien pour de la mode et des trucs comme ça, que je me tape des fois en privé. Mais bon, elles n'ont aucune chance de devenir qui que ce soit. Je les fais glisser chez Michel. Bon, d'orcelles, toute cette période-là, les très belles covers de l'époque 88, 89, 90 jusqu'à 92. Tu vois, c'est souvent les Deborah Wells, la cover devant le château. C'est mes photos, c'est ces trucs-là. Tu vois, c'est des filles que j'ai récupérées. Et donc, en 89, je pars, je suis le premier à la Budapest, faire un casting pour Michel avec une caméra qui me donne, une caméra dont je ne sais même pas me servir. Tu vois, je ne me sers pas parce que je n'y arrive pas pour te dire à quel point je fais des photos seulement. Et je fais le premier casting en Hongrie, quoi, qui est de l'histoire, en novembre 89. Un mec qui s'appelait Rolf Ram, ami de Rico, pour qui Michel avait filmé le mariage, est distributeur en Suède et un des meilleurs amis du vieux Berthe Milton. Et Michel me dit, tiens, tu voudrais faire un reportage sur Privat, c'est quand même des gens importants et tout. Je dis, ouais, ça serait sympa. Voilà, il me connecte avec le mec, mais le vieux Milton refuse de voir qui que ce soit, pareil que Teresa, pas de journaliste, rien, aucun contact. Alors, ce que je fais, j'avais une top modèle suédoise de l'époque qui était sublime, qui était partie, qui vit à Stockholm. Je lui ai dit, écoute, voilà, je veux que tu me rends un service. Est-ce que tu peux faire croire que tu es journaliste, etc., que tu veux faire un reportage sur le patron de Privat, etc., ça me rend un service. Du coup, là-bas, super sympa, elle me fait le coup. On lui fout un t-shirt ou une vidéo sur le dos. Quand, évidemment, elle envoie des photos d'elle, tu vois, à l'autre. Bon, l'autre, il voit un canon pas possible. Il dit, évidemment, oui, une suédoise en plus. Il dit, oui, donc, moi, je suis juste le photographe, elle est la journaliste. Et on interview le vieux Milton comme ça pour le numéro 100, la sortie du numéro 100 de Privat, où il nous explique qu'il passe la main, qu'il va arrêter avec Privat, que c'est terminé, que l'histoire de Privat s'arrête là. Et quand je sors, je me marre, je tape dans la main de la fille, je dis, ouais, c'est super, on l'a bien baisé. Et il y a un type qui sort d'un bureau, il dit, ouais, j'en étais sûr, et c'est le fils Milton, c'est Berthe Milton Junior. Il dit, vous avez baisé la gueule de mon père, bravo, super sympa. Il me dit, tu as un numéro de téléphone, le photographe, là, parce que tu es un petit malin, ça commence comme ça. Du coup, je sympathise avec le fils Milton et qui me dit, je vais racheter la société à mon père et tout. Donc, ce n'est pas fini private, il y aura une nouvelle vie, puisque dans pas longtemps, ça sera moi le grand patron, puisque mon père, il va tout lâcher et je vais lui racheter la boîte. Il ne veut pas, mais on va trouver une solution. Et voilà, et on se retrouve en 91, j'ai oublié plus ou moins tout ça, parce que là, c'était en 90 l'histoire. Et en avril 91, voilà, Milton me téléphone et me dit, voilà, est-ce que tu voudrais venir à Stockholm faire des photos pour moi et m'amener des filles parce que j'ai besoin de filles ? J'ai dit, d'accord, donc je trouve des filles françaises, j'organise un trip à Stockholm. En fait, il me met dans une maison sur le bord d'un lac, complètement gelé en avril 91 et pendant trois semaines, je reste à Stockholm, je travaille et tout, je fais des photos set. Mais il y a d'autres photographes qui sont là, qui bossent déjà pour private et en fait, c'est la guerre, c'est la compétition et tout, ce n'est pas très rigolo. Et à la fin du séjour, je me prends 8000 balles. Bon, c'est ce que je gagne chez Haute Vidéo plus ou moins. Mais le problème, c'est que là, j'ai vraiment le sentiment par rapport à ce que je lui ai fourni, ce que j'ai fait et tout, que je me suis fait vraiment bien mettre. Donc, grosse fâcherie, je pars en claquant la porte le jour de mon anniversaire en plus, il neige et tout, tu vois, 29 avril 91, je me casse, vers de rage. Et puis, bon, du temps passe. Arrive la fin de l'année, septembre. Avec Haute Vidéo aussi, j'ai des problèmes, tu vois, je suis un peu en bisbis, ça ne se passe pas très bien avec Haute. J'ai déjà claqué la porte fin 90 à cause d'ailleurs de Marc Dorset, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas de la faute de Marc, mais c'était pour une photo que je devais faire sur un golf avec Marc. Et puis, une prise de tête et on se prend la tête chez Haute Vidéo, je claque la porte. Donc, je deviens le photographe de Mario Sallieri, c'est aussi important. Je me barre à Naples, j'habite un peu avec Mario, tout ça, on est super amis. Puis, Mario me baisse la gueule comme il a baisé tout le monde d'ailleurs, je pense, en Europe, en ne payant pas en février 91. Bon, voilà, donc du coup, après, dans la foulée, je bosse avec Milton. Et puis, finalement, je reviens un peu pitoyable chez Haute Vidéo où on m'a réintégré immédiatement. Voilà, ça va s'arrêter. Enfin, j'ai déjà allé à Las Vegas avec eux quand même faire le Las Vegas 91, mais les rapports étaient très tendus. Donc, j'ai réintégré Haute. Et en même temps, donc en septembre, j'ai des gars dans Paris qui me disent, voilà, il paraît que tu as travaillé avec Privat. On voudrait faire des photos 7 pour eux. Est-ce que tu peux arranger quelque chose ? Donc, des gars produisent du matos. Je travaille pendant un mois et j'appelle Milton d'abord pour dire, voilà, est-ce qu'il y a possibilité que ça t'intéresse ? Je fais du boulot pour des gens, etc. Mais il ne faut pas me baiser la gueule cette fois-ci. Il me dit, non, pas de problème. Je shoot pendant un mois, je fais deux valises de matériel. Je prends un avion, je débarque à Stockholm. Et puis là, je me retrouve dans une salle avec le jeune, donc le fils Milton. Et ses petits copains, c'est comme sa petite courte, cette photographe. Et là, tout le monde regarde mes photos, les photographes, Milton et tout. Et c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Et j'entends ça pendant une heure. Et au final, je me prends mes deux valises de photos dans le cul et je repars avec mes deux valises de photos à Paris. Et désespéré parce que des gens ont produit, si tu veux, les images. Et évidemment, je me fais déchirer en revenant. Mais gravement, mais ils me laissent les photos dans le coffre de ma bagnole. Le truc de fou, il se barre. Il me laisse les images. Il se fâche à mort avec moi. C'est des nord-africains en plus, des algériens, tu vois. Riches, ils me disent qu'ils vont me découper en lamelles, quoi. Parce qu'à l'époque, je ne me rappelle plus, mais on avait claqué beaucoup de pognon, quoi. Bon, ça se passe super mal. Et puis, mais je garde les photos. Ok. Bon, je continue tranquillose avec autres vidéos. Et puis, arrive le début de l'année 92. Et on a un mec qui s'appelle Bert Milton qui me téléphone en me disant, voilà, on est parti du mauvais pied, toi et moi. Il faut qu'on trouve un moyen de bosser ensemble. Je dis, va te faire enculer. Boum, je vais raccrocher les gars. Et tu as un mec en Espagne qui est le directeur de private qui s'appelle Ravi Sanchez qui lui m'appelle. Il me dit, écoute, c'est moi qui ai dit à Bert Milton de téléphoner. Je vois ton travail dans votre vidéo. On reçoit tes photos. Je sais que tu es un bon photographe et tu dois travailler pour nous. Je dis, non, allez-vous faire photo, je vous emmerde. Et puis, tu vois, février, mars, avril. Et en mai, il continue. Tous les mois, il m'appelle. Tous les mois, il me téléphone. Et je dis, bon, d'accord, c'est simple, c'est temps par sept avec un contrat. Sinon, je ne fais rien pour vous. Et la réponse, c'est oui. Donc, le 28 juin, je me retrouve à Barcelone avec 50 000 francs en cash sur la table. J'amène toutes mes valises de photos, tu vois, qu'on me prend, qui me seront payées plus tard. Et puis, voilà, j'ai carte blanche, je commence à bosser, 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 bosser. Et mon premier mois, je prends 11 briques dans ma poche après avoir travaillé. Donc, c'est le Pérou, quoi, tu vois. Je me dis, merde, putain. Et donc, j'annonce à Haute Vidéo quand même, 1er juillet, donc après, c'était le 28 juin que j'étais là-bas, je dis à Haute Vidéo que je vais les quitter. Mais j'attends quand même, après mon premier mois quand même pour être sûr. Et j'ai officiellement quitté vraiment Haute Vidéo. J'ai fait le salon de Las Vegas 92 avec eux. Je n'ai pas fait la pute, j'ai fait ce que je devais faire. Et puis, le 1er août, je quitte officiellement et définitivement Haute Vidéo en tant qu'employé de chez eux. Et je démarre à 100% ma carrière pour Haute Vidéo et pour Private. Et je bastonne, je bastonne, je bastonne, je bastonne. Et on arrive donc, on fait le Mont Blanc avec Michel Rico le 1er octobre, le 7 le plus haut du monde. Enfin, je crois que ça n'a jamais été refait à mon avis. Bon, ça pareil, ça part en couille. Si tu veux, il y avait 40 000 francs pour Rico, 30 000 francs pour moi qui étaient prévus parce que c'était comme ça qu'on a négocié le truc. On devait gagner 70 000 francs. Mais en réalité, ça a coûté 48 000 francs cette petite mascarade. Donc, il devait nous rester 22 000 balles. Et Michel a planté la vidéo. Il l'a raté sans la rater dans le sens où cet enculé de Milton l'a quand même diffusé dans le Vidéo Magazine 2. Mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que Milton ne voulait pas faire de vidéo. Le père avait fait le Vidéo Magazine numéro 1 en 90. Et c'était un fiasco complet. Ils avaient perdu à l'époque l'équivalent d'un million de francs. Et le jeune Milton avait dit qu'on ne fera jamais de vidéo. La vidéo, ça ne sert à rien. C'est quelque chose de nul. Ça marche pour Hollywood peut-être, mais pas pour la pornographie. Private ne sera jamais une société qui fait de la Vidéo X. Et on s'est bagarré comme ça, lui et moi, tout l'été 92. Je dis, mais franchement, Bert, il faut, il faut... Non, jamais, jamais, jamais. Et donc, après, je lui ai dit, écoute, il faudrait faire un truc super fort. Ça ferait de la publicité. Il faudrait faire le Mont-Blanc. Il m'a dit, écoute, tu le fais, mais c'est à tes risques et périls. Je n'y crois pas. Donc, du coup, c'est pour ça que si tu veux, on s'est fait niquer. Dans le sens où, quand on est revenu, Michel a fait son montage dans le centre de Paris-Rue Mouffetard chez un de ses potes. Et c'est vrai que comme Michel Rico, ce n'était pas un caméraman. Michel Rico, c'était quelqu'un qui utilisait toujours un caméraman. Mais au sommet du Mont-Blanc, je n'avais pas le choix. Je pouvais l'emmener avec lui. On était 12. C'est tout petit, le sommet du Mont-Blanc. Donc, voilà, 48 000 francs de frais. Milton, c'est genre généreux. Il nous a donné 40 000 francs. Donc, j'ai pris 8 000 francs dans mon cul vu que c'est moi qui ai tout payé. Et ça a démarré très mal au niveau de la vidéo. Mais peu importe, il a accepté de démarrer, à ma demande, le vidéo magazine numéro 2. Donc, il s'est passé une étape supplémentaire très importante. C'est qu'à la fin de l'année, donc le 23 décembre 92, juste avant Noël, je suis revenu de Russie. J'étais dans la maison que Berthe venait. Il s'est fait construire une espèce de palace à Gustav Berg à côté de Stockholm, sur le bord de la mer. Donc, il me faisait voir sa maison. Et puis, j'ai joué à un poker. J'ai dit, écoute, c'est très simple. Tu m'as enculé la première fois que je suis venu à Stockholm. Tu m'as enculé la deuxième fois que je suis venu à Stockholm. Tu m'as enculé la troisième fois avec le Mont-Blanc. Et bien là, aujourd'hui, je te dis franchement, ça fait 6 mois que je bosse pour toi. C'est terminé. Mais en vérité, je n'avais pas envie que ça soit terminé. Je dis, mais c'est fini. Je dis, quoi ? Je dis, c'est fini parce que ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble. Tu as gardé tous tes petits mignons qui m'ont traité comme une merde quand je suis venu t'amener mes photos. qui sont toujours là, qui font 3-4 photos par mois quand moi j'en fais 20 ou 30, des photos 7. Et je sais que tu les payes mieux. Malgré que j'ai demandé une somme qui me paraissait importante, je sais qu'ils touchent plus. Et surtout, ils font de la merde. Alors, c'est très simple. C'est ou tu les vires tous les 4, parce qu'il en restait 4, ou tu les gardes et moi je m'en vais. Il m'a dit, mais tu es un fou, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis, ce n'est pas grave. J'ai tendu la main et il m'a dit, attends, 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 on ne va pas s'énerver. Il dit, assieds-toi. Et devant moi, il a pris son téléphone. Allo, Pépé Fox, you're fired. Il les a virés tous les 4 devant moi. Dont un avec qui je suis super copain maintenant, que tu connais peut-être, qui s'appelle Joachim Valak, qui était un bon copain. A l'époque, ce n'était pas du tout mon copain. Aujourd'hui, on est amis. Mais à l'époque, j'avais une rage farouche contre lui. Voilà. Donc, je suis devenu tout seul. Maître à bord, chez Private, de tout. Et entre autres, du départ de la ligne vidéo. Donc, j'ai dit, voilà, numéro 2. Donc, on va essayer d'inclure la vidéo de Michel dedans. Quand même, même si elle n'était pas géniale, on l'a mise parce que je n'étais plus au sommet d'Europe. Ça n'a jamais été fait. Il faut y aller. Et il m'a chargé de recruter des réalisateurs. Donc, je voulais Michel Rico, évidemment, en priorité. Mais Michel était en contrat avec Dorcel. C'était impossible. Donc, je connaissais un enculé fini qui s'appelait Bill Wright. Mais comme, si tu veux, tous les gens dans ce business, à l'époque, étaient scellés par des contrats. Bon, Hans Mother, des gens comme ça. Même s'il était fâché, il avait des contrats avec des boîtes. C'était des gens qui n'étaient pas accessibles. Et puis, en plus, que je sentais tout de suite qu'ils allaient prendre le pas sur moi. Donc, ça ne me convenait pas du tout. Car en dehors de Michel Rico, lui, c'était comme un père. Tu vois, je pouvais accepter des ordres de Michel. Mais il n'y avait personne qui avait l'ordre à me donner en dehors de Rico. Donc, je voulais que des gens qui puissent être sous ma coupe. Pas des gens sous lesquels je vais être. Donc, j'ai fait venir Bill Wright chez Private. Et Lindsay Onay qui a monté la série plus tard, Bandover. Je pense que tu connais. Lindsay était sympa. Bon, après, il a pris la grosse tête. Il a changé. Mais il était gentil. Donc, je les ai fait rentrer chez Private. Et en février 93, on a fini le vidéo magazine numéro 2. Et ce qui est très drôle, c'est que si tu veux, à l'époque, donc, j'avais amené un casting. J'avais amené Jean-Yves Lecastel avec moi, Jocelyn. On a travaillé à Stockholm, dans la piscine municipale. C'était super cool. Ils avaient un froid de canard. Mais on avait un appartement. On vivait vraiment bien. Contrairement à ma première fois, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, quand j'avais été la première fois en avril 91, j'avais oublié de te le dire la petite anecdote. C'est qu'on était sur le bord d'un lac gelé, dans une maison sympa, sans chauffage. Donc, j'avais trois filles avec moi et on dormait tous les trois dans le même lit pour se réchauffer. Imagine-toi, on dormait à trois, serré les uns contre les autres, où on baisait, où je leur mettais des claques sur le cul de la gueule parce qu'on était tellement frigorifiés. Il y avait de la glace partout. Imagine-toi le truc. Et le matin, ils allaient nous chercher avec une voiture. On allait en ville. Ils se disaient, mais pourquoi on n'a pas de chauffage ? Même un chauffage électrique. On n'a pas. Imagine-toi trois semaines comme ça. Mais bon, en même temps, c'était assez faux-clos. Bon bref. Là, par contre, tu vois, cette fois-ci, 93, ce n'est plus du tout la même musique. Super bel appartement. J'ai amené un petit hollandais, j'ai amené le français. J'ai amené Betty Gabor, une bombe atomique hongroise qui est la cover du vidéo magazine numéro 2, c'est avec la petite fleur. C'est une photo que j'ai faite juste après quand je suis parti au Caraïbe pour mon premier tournage tropical pour private puisque justement, j'étais maître à bord. Et ce qui était trop drôle, c'est que Bill Wright, donc Frank Tring, qui est devenu, son vrai nom c'est Bill Wright, mais qui est devenu Frank Tring par la suite. Ce qui est amusant, c'est que quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui, quand on a tourné la première fois, il y avait donc une fille en anal, Betty Gabor, qui était en anal avec Jocelyn. Et j'ai dit à la française, bon, tu sors la bite du cul, hop, et tu le suces et tu le fais partir dans ta bouche. Et le gars est parti dégueuler, quoi. Il a lâché la caméra, il est parti vomir. Il est revenu m'insulter, il m'a dit, mais comment fucking froggy you are, you're so disgusting in France, you can't do something like that, you can't accept that, tu peux accepter qu'une fille, elle suce une bite qui sort d'un trou du cul, mais comment ? Il a été voir Milton, il a dit, je ne veux plus que ce français de merde me dise à moi ce qu'il faut faire, je ne veux plus, c'est trop dégueulasse qu'il demande. Imagine-toi, quand tu vois qu'aujourd'hui, il les fait presque vomir sur la gueule les unes les autres, ça veut dire quand même que les gens changent. Mais bon, c'est assez marrant. Et puis voilà, donc j'ai débuté de cette façon-là, mais la vidéo pour moi, c'était une hérésie. C'était très important parce que je détestais la vidéo. J'ai trouvé que faire de la vidéo, c'était quelque chose de simple dans le sens où tu pouvais voir ce que tu faisais, contrairement à la photo qui était un art, où tu pouvais avoir le résultat de ton travail que quand tu étais passé par le laboratoire, donc soit tu étais bon, soit tu étais pas bon. Tandis que la vidéo, tu pouvais tout de suite corriger ou pas corriger ce que tu faisais. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui de la photo numérique, elle a aussi transformé les données. Donc voilà, et puis j'ai démarré de cette façon-là. On est parti au Caraïbe juste après, donc avec quatre garçons. C'était notre premier trip tropical. C'était super top et tout, fabuleux. Et puis voilà, c'était le début de la grande aventure dans le sens où si tu veux, dans la foulée, je suis parti au Seychelles avec Michel Rico, que j'avais réussi à convaincre. Parce que Michel avait un gros problème fiscal. Il s'était fait harponner par le fisc à l'époque, qui lui avait tout pris. Et comme il était salarié sous contrat chez Marc Dorcel, il gagnait 75 000 francs à l'époque et il lui restait 5 000 balles, pour donner une idée. Donc, c'était horrible pour lui. Donc, la possibilité de travailler avec des gens qui lui donnaient du cash, bingo ! Donc, j'ai fait rentrer Michel et il y a eu cette malheureuse et abominable fin, dans le sens où, donc, on est parti au Seychelles. Michel était quelqu'un, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui n'était pas caméraman. Michel, c'était quelqu'un qui détestait le soleil. Si tu regarderas d'ailleurs, tous les Michel Rico de l'époque sont toujours avec cette atmosphère grisâtre, tu n'as pas de, à part le film qu'on a tourné dans le midi, mais tu n'as jamais Michel Rico sous le soleil. D'ailleurs, c'était la seule expérience qu'il avait eue chez Dorcel avec du soleil. Michel avait un réel problème à cause du soleil. Il détestait le soleil qui faisait des ombres sur les visages. Et quand on s'est retrouvé au Seychelles, il s'est retrouvé paniqué parce que déjà ici, le soleil est oblique, ce qui est déjà un problème au Seychelles. Il est vraiment au-dessus de ta tête, tu es à l'équateur quasiment. Et donc, tu as ces gros trous noirs sous les yeux qui font des têtes cadavériques et tu ne peux rien voir quand il y a des pénétrations et tout ça. Donc, méga gros problème. Michel paniqué si tu veux. Il a perdu ses moyens en tant que réalisateur déjà à l'époque. Déjà, il avait eu un souci avec le Mont-Blanc parce qu'il y avait déjà un problème physique. Il avait du mal à respirer. Il n'arrivait pas à filmer parce que ce n'était pas son truc. Mais là même son opérateur, François Bou, François de Beau Rivage, avait des soucis. Mais il y avait une ambiance fabuleuse. On était quand même content à part que lui n'était pas content de son résultat de travail parce qu'il sentait bien qu'il ne faisait pas du Michel Rico habituel. Mais moi, j'étais content justement parce que je viens de donner un casting superbe avec des Russes extraordinaires. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que d'habitude. Et c'était pour private. Donc là, j'avais vraiment une ambiance haute avec l'autre con de Bill Wright où il était prêt à vomir dès qu'il voyait un peu de travers que Rico, on faisait des belles images. On avait acheté un requin, un vrai requin qui avait été pêché. On avait été l'acheter ensemble au marché. On lui avait mis un petit câble. On le faisait passer dans le film. Tu vois, bouger avec un câble de pêche comme s'il était vivant. On lui avait fait fumer une cigarette dans le film et tout. On avait fait des trucs vraiment bien. Et puis, il y a eu ce 28 juin 1993 où contrairement à ce qui a été raconté et toutes les saloperies que les gens ont pu dire, l'endroit où il est mort, c'est un endroit où on avait tourné quelques jours avant. La scène avec Valiverdi, Terminator et je ne sais plus quel garçon, c'était là où il est mort. Donc, ce n'était pas une falaise avec un endroit dangereux comme les gens l'ont dit. Mais à l'époque, si tu disais à des gens qu'il y avait une vague au loin sur la mer, plus haute que les autres, comme un mur qui arrivait sur toi, tu passais pour un con. Aujourd'hui, avec le tsunami, les gens comprennent qu'il peut y avoir un problème dans l'eau à 100 bornes, à 50 bornes qui va faire que tu as une suite de très grosses vagues qui va arriver et que tu vas prendre sur la gueule et qu'ils vont te mettre sur le carreau. À l'époque, les gens ne savaient pas ça. Enfin, certaines personnes des îles le savaient. Mais ici, en Europe, personne ne le savait. Donc, c'est ce qui nous est arrivé. On a cette espèce de mini-tsunami, enfin, un 4-5 mètres de haut quand même la vague. Et ma chance, si tu veux, c'est que, voilà, c'est l'instinct. J'ai dit bon, allez hop, il faut tout de suite partir par là. Et lui, il a dit non, non, on part comme on est venus. Et il a suivi le long du chemin. Il y avait un petit canal qui est rentré dans la forêt. Et la vague l'a chopé au moment où il est rentré dans la forêt. Tandis que moi, déjà, j'étais loin. J'avais gagné du terrain puisque j'étais parti direct. Lui, il est parti en travers. Et la vague, elle va très vite. Enfin, elle est très vite. Donc, elle l'a chopé. Et après, je cherchais, je ne le trouvais pas. Et quand j'ai mis la tête dehors de la forêt, je l'ai vu dans l'eau, tu vois, il était au mieux de la mer et tout ça, avec d'énormes vagues qui arrivaient parce qu'il y avait encore d'autres vagues qui venaient. Tu vois, la mer se retirait sur des dizaines de mètres et refrappait et tout. Et là, c'est quand même, c'était des rochers plats, mais tu avais aussi un énorme rocher qui était là, c'est pour ça que je te dis que les vagues faisaient 400 mètres parce qu'ils faisaient 4 mètres et quelques de haut et les vagues passaient par-dessus. Donc, j'ai fait un truc fou. Tu sais, dans ces cas-là, tu ne réfléchis pas parce que ça représente quelques secondes tout ce que je te raconte. Et j'ai couru. Je ne suis pas cherché à comprendre. Je suis allé chercher. J'ai plongé dans la flotte et j'ai essayé de le ramener. Mais ils faisaient plus de 100 kilos, le bestio. Tu vois, c'est ça le problème. C'était un gros rugbyman, Michel Rico. C'était une force de la nature. Et tu ne traînes pas un mec de 100 kilos comme ça. Dans un premier temps, ce n'était pas vraiment un problème parce qu'on était dans la mer. Donc, les vagues étaient énormes et ça allait. Mais quand on est arrivé sur le bord où tu n'as pas de sable, c'était que des rochers, il s'est passé que je me suis d'abord, dans un premier temps, retrouvé au fond de la flotte, coincé avec lui, que je tenais, que je ne lâchais pas. On n'avait peu eu le temps de se parler parce que c'était terrible. Et là, je me suis dit, je suis mort. Je suis foutu, j'ai fait une connerie. Je le tenais, je ne le lâchais pas. Et par contre, j'avais bloqué ma respiration. Mais j'étais sous l'eau. Je ne voyais rien que des milliers de bulles partout. J'étais au fond de la flotte, bloqué contre un rocher. Et je n'avais pas de mal, je n'avais pas de problème. Mais je me disais, je vais m'ouvrir. Mais j'étais calme, je ne sais pas pourquoi. Et puis, je suis senti qu'on remontait. Donc là, je me disais, putain, ça va, c'est bon. On va s'en sortir. Et là, on s'est retrouvé, si tu veux, hop. J'ai réussi à le foutre sur une partie plate juste devant cet énorme rocher, tu vois, comme ce mur autour est là. Et là, il m'a dit la dernière chose qu'il m'a dit de ma vie. Il a craché plein, plein de flottes parce que lui, il n'était pas bien du tout. Il avait plein de sang qui giclait de sa tête, tu vois. Et il m'a dit, barre-toi, c'est foutu. Son pantalon était coupé comme si tu avais pris des ciseaux, tu vois. Et là, j'ai levé la tête et il y a une énorme vague. Je ne voyais plus l'île en face, tu vois. Une énorme, énorme vague qui montait. Ce que j'ai fait, j'ai juste eu le temps de me blottir contre lui, tu vois. Je me dis, voilà, c'est fini. Et on s'est fait balourder contre ce mur, si tu veux, qui était le rocher. Et c'est lui qui m'a protégé. En fait, il m'a servi de coussin. Je pense, je ne peux pas en être sûr, mais je pense que c'est ça. Je l'ai lâché. Et je suis parti, si tu veux, vers ce petit canyon par lequel lui avait essayé de partir. Et je n'ai eu qu'un truc dans la tête, c'était de me protéger. Parce que j'avais vu sa tête qui était explosée, tu vois, là, et tout. Il faut que je me protège. Donc, j'ai mis mes mains devant mon visage. J'avais trop peur de me manger un rocher dans la gueule. En fait, c'était ma terreur de l'instance. Tout ça, ça représente quelques secondes seulement, je te le répète. Et je me suis accroché. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et je me suis accroché au premier truc. Je me suis bousillé les doigts, tac. Et là, j'ai réussi à tenir. Donc, l'eau m'a aspiré, mais sans m'enlever. Elle est repartie, si tu veux. Et là, je me suis retourné, tu vois. J'ai vu Michel, il était dans les rochers. Mais là, il n'était plus… c'était une loque. Et il tournait sur lui-même comme un tronc d'arbre, tu vois. Comme tu vois, un tronc d'arbre à quelques mètres de moi, mais comme un tronc d'arbre. Et là, j'ai regardé ma montre, tu vois. Et il était 16h27. Je lui ai dit, j'ai trois minutes. Parce que dans ma tête, je pensais à un mec qui met trois minutes à crever, tu vois. Et j'ai essayé de courir. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il me manquait un bout de barbaque ici. Que je n'avais plus de poils sur mes jambes. Mes jambes, elles ne me tenaient pas. Je n'arrivais pas à me tenir sur mes jambes. J'étais tout fracassé. Je n'avais rien cassé, mais je ne savais pas. Et j'étais très mal. Et j'avais un traumatisme crânien, mais je ne me rendais pas compte. Et il y avait le trajet jusqu'à la maison. Puisque la maison où on était tous, c'était une île. Il y avait quand même de la traverser cette forêt. Et je lui ai dit, putain, trois minutes, trois minutes. Et je faisais tout, mais je n'avais pas de force. Et je suis arrivé en regardant. Et j'ai mis à peu près trois minutes. Et là, je suis arrivé. Le premier mec qui est sorti de la maison, c'était David Perri. Je lui ai dit, Michel. Et là, boum, dans les pommes. En bas, il s'est pesé. Et quand je me suis réveillé, j'étais en bas. Ils m'avaient tous descendu, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait une descente pour revenir à l'hôtel qui était en bas de l'île. C'est une petite île. C'était tout petit. Ça faisait l'équivalent, on va dire, même pas un hectare, quoi. Et là, donc, quand je me suis réveillé, il y avait les gens qui étaient là. Il y avait François Abou qui filmait avec sa caméra. Ils essayaient vainement d'aller repêcher Michel. Parce qu'il n'était plus là où je l'avais laissé. Et enfin, quitté. Et ils ont mis 40 minutes pour le retrouver. Parce que les vagues étaient tellement fortes. Ça continuait, les vagues. Tu vois, le hors-bord qu'ils avaient n'arrivait pas à passer cette barrière de vagues. Rien à faire. Donc, ils étaient maintes et maintes reprises. Donc, finalement, ils ont réussi à repêcher le corps. Évidemment, Michel était mort. Donc, c'était un moment abominable. Là, tu vois, j'ai craqué. Je me suis mis à chialer comme un gosse. Et puis, je me suis fermé dans l'hôpital par Jacques qui a monté MST plus tard. Qui était mon assistant à l'époque. J'ai chialé tout le trajet comme un gosse. J'étais en dépression. Et puis, je suis à l'hôpital me faire soigner. Et puis, quand je suis sorti de la partie, le bloc de l'hôpital de Maé au Seychelles. Là, il y a une charrette qui est arrivée. Tu vois, il ne faut pas non plus croire. Ce n'est pas moderne. Et dans la charrette, il y avait une main qui dépassait avec un drap blanc. Et c'était la main de Michel Rico avec sa Rolex. Qui était toute cassée. Enfin, le verre était cassé. C'était un truc moche, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je sors de l'hôpital. Tout ça et tout. Donc, je reviens à Lille. Quand je reviens à Lille, comme tu t'en doutes, tout le monde est désespéré, triste, etc. Puis, tu vois, la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'avais pas spécialement mal. Bon, j'avais un petit bout de barbecue qui manquait l'épaule. Mais j'étais mal. J'étais trop mal, trop malheureux. Et en plus, si tu veux, tu n'as pas le choix parce que tu as des réalités qui reviennent à la surface. Parce que quoi qu'il arrive, c'est là aussi où tu te rends compte que le lendemain matin, on était le mardi. Voilà. J'ai appelé Milton. Je lui ai dit ce qui s'était passé, tu vois. Et lui, il a pensé directement comme un mec qui avait investi à l'époque un million de francs. Il n'a pas cherché à comprendre. Et mes films ? C'était la réponse. Je lui ai dit, tes films, pour l'instant, il y en a un qui a été bouclé. Et là, c'était l'avant-dernier jour de tournage. Il reste deux scènes à tomber. Sinon, c'est bouclé. Il m'a dit, tu tombes les deux scènes. Sinon, le deuxième film, il ne sera pas payé. Les gens ne seront pas payés. C'était le 2000 tonnes. Lui, sans pitié, il parle en businessman. Donc, suite à ce coup de fil, j'ai fait une réunion des 29 personnes qui restaient. Dans une pièce, on s'est tous mis là. Et j'ai dit, voilà, les tenants et les aboutissants, c'est simple. C'est que soit on remballe tout, on part comme prévu, machin, truc, chose. Et on ne termine pas. Mais on n'aura pas les salaires prévus parce que Milton ne veut pas. Donc, évidemment, les gens ont commencé à gueuler et tout ça. J'ai dit, écoutez, ce n'est pas compliqué. On va voter. Vous allez décider les uns et les autres ce qu'on fait. Ce n'est pas moi qui décide, c'est vous. Alors, c'est très simple. Il y avait 29 personnes dans cette pièce. Il y a 28 mains qui se sont levées. Ça, je peux le jurer sur mes enfants. De toute façon, il y avait 28 personnes. Il y a plein de témoins. Il y a 28 mains qui se sont levées pour dire on continue. La seule personne, il n'y en a eu qu'une, qui a dit, allez tous vous faire foutre. Vous êtes des ordures parce que Michel est mort hier soir. Vous êtes déjà en train de parler de continuer à bosser. Moi, il est hors de question que je maquille qui que ce soit. C'était ma maquilleuse. On avait deux maquilleuses. C'était ma maquilleuse, Sophie, qui a dit, je ne maquillerai personne. Parce que je ne me sens pas capable de bosser, de continuer quoi que ce soit après que Michel soit mort. Voilà, c'était ça. Tous les autres ont dit, il faut qu'on bosse parce qu'on veut te payer. Donc, dans la foulée, j'ai dit, ok, on va bosser. Donc, j'ai terminé le film. C'était ma première fois, si tu veux, où je me suis devenu réalisateur par la force des choses. J'ai dit à François Abou ce qu'il fallait faire. Donc, ça a été une engueulade terrible parce que la tension était abominable. Abou, mais je ne vais pas me laisser directer par un merdeux comme toi. Enfin bon, tu n'es qu'une sous-merde. Enfin, c'était une ambiance pourrie. Mais je me suis imposé. J'ai dit, écoutez, on va le finir pour une raison bien simple. C'est qu'à la fin, je vais mettre une lettre en hommage à la mort de Michel Rico. Parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra pas le faire parce que déjà Milton ne l'acceptera pas. Et que le meilleur moyen qu'il y ait de lui en hommage, c'est qu'au moins le film qu'il a fait en deux. C'était mon scénario en plus. Le deuxième, c'était mon... Parce que le premier, c'était le scénario de Michel et le deuxième, c'était mon scénario. J'avais aussi envie, moi, que ce film sorte et de faire à la fin un hommage à Michel Rico. Parce que si tu veux, j'ai fait jeter à Joy Silveira une lettre à la fin, si tu veux, qui se bloque et qui vient à l'écran. Et c'était l'hommage à Michel Rico. Donc, j'avais pensé à ça, si tu veux. Et je voulais le faire comme ça. Donc, voilà. Et on a terminé. Les gens sont rentrés à Paris, mais moi, j'ai été obligé de rester là-bas parce qu'il y avait une enquête de police, évidemment. Et qu'on m'a, si tu veux, demandé d'être celui qui allait assister à la mise en bière, donc du corps et tout ça. Et c'était le jeudi, donc trois jours après. Et je me rappelle comme c'était il y a une heure, tu vois. J'ai voulu faire une photo de lui, tu vois. Je suis parti avec mon appareil photo à la morgue et avec l'ambassadeur de France et tout ça, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai été complètement lavé de tout soupçon, contrairement à ce que des gens ont pu dire. C'est qu'il y avait un gosse qui était sur une île en face et qui a vu un petit pêcheur, tu vois, de 15 piges, qui m'a vu plonger. Mais lui, si tu veux, il n'a pas eu le problème de la vague parce que la vague est arrivée vers nous. Et lui, il était dans le sens inverse, si tu veux, de la vague. À l'île de Sainte-Marguerite qui était juste à 500 mètres, même pas à 300 mètres de nous. Donc, il a vu ce truc-là et il m'a vu moi courir et aller plonger chercher le mec. Et il a fait une déposition à la police. Donc, tout était super carré pour moi. Mais je ne pensais pas à ça du tout à l'époque. Moi, à ce moment-là, la mort de Michel, c'était le seul problème que j'avais. Je ne voyais pas autre chose que le fait que j'avais mon meilleur pote qui était un peu comme un père pour moi. Parce que celui-là, il faut comprendre une chose, c'est que dans ma vie, il n'y a que deux personnes qui m'ont aidé au sens financier du terme. On va dire que maintenant, il y en a une troisième puisque j'ai trouvé des investisseurs qui ont été sympas pour monter ma boîte. Mais avant l'année dernière, je n'avais jamais eu personne. On peut considérer que Mbert Milton m'a aussi aidé parce qu'évidemment, il a mis de l'argent sur la table. Mais je veux dire, à titre personnel, quand je n'étais rien ni personne, que je ne représentais rien et que je n'avais pas la possibilité d'être éventuellement une source de revenus, les deux seules personnes qui m'ont aidé, c'est Stanislas, le premier mec que j'ai rencontré à Paris, et Michel Rico qui m'a payé mes vacances dans le sud de la France à une époque où je n'avais plus d'oseille. Et il m'a aidé. Il m'a aidé, il m'a fait deux chèques, billets d'avion et tout. C'est les seuls qui m'ont vraiment aidé quand je ne l'ai pas bien. Pour moi, c'était un mec à qui je devais beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis, c'était un mec fabuleux. Il était raciste hitlérien, il adorait Hitler, il avait une haine du juif, il avait tout un tas de trucs. Il avait des défauts comme pendant d'avoir plein de gens, il était un adorateur de Le Pen et tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, c'était un mec qui avait un cœur énorme et qui était top. Qui était top et qui me faisait mourir de rire. Je pleurais aux larmes avec lui au restaurant. Donc, c'était un mec génial. Et puis, ce type-là était mort et c'était un choc tellement énorme qu'il n'y avait que ça qui me prenait la tête. Donc, je n'ai pas pu faire la photo au moment de la mise en bière. J'étais trop ému, je commençais à pleurer et tout. Et j'ai dit bon, allez, ok, ferme le truc. Donc, ils ont cloué. J'ai signé le papier comme quoi ils avaient mis des plombs et que c'était bien le corps de Michel Rico qui était... Parce qu'en fait, c'était une caisse en bois, tu vois. Ce n'était pas comme un cercueil. Ils l'ont rapatrié en France dans une caisse en bois pour qu'après, il a un enterrement en France. J'ai payé. D'ailleurs, à l'époque, j'ai payé le truc. Et finalement, American Express a pris en charge tout ça. Mais à la base, c'est moi qui avais payé. J'insiste sur ce truc-là parce que c'est important aussi. Parce que c'était quand même 65 000 francs. Ce n'est pas pour une histoire de ce que ça m'a coûté. C'est pour une histoire pour que les gens comprennent bien dans quel état d'esprit j'étais, tu vois. Et l'ambassadeur de France m'a remis à moi, à moi et à personne d'autre, tous les effets personnels de Michel Rico. Donc, on ne remet pas les effets personnels de quelqu'un qu'on peut soupçonner d'être l'assassin d'une personne. Ça me paraît logique. Et dans cette mallette, il y avait le rapport d'autopsie et le rapport de la police séchéloise. Et là où j'ai été un crétin fini, c'est que je n'ai même pas fait une photocopie de ce papier. Parce que dans ma tête, il n'y avait pas du tout la moindre possibilité que quand j'allais rentrer en France, les salopards allaient pouvoir dire, ouais, il a poussé du haut d'une falaise Michel Rico qui les os brisait. J'ai lu ça dans un détective ou je ne sais plus quoi là. Il gisait les os brisées au pied d'une falaise après que Pierre Woodman les poussait. Enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. Ça fait mal, quoi. Mais bon, à ce moment-là, tu vois, dans ma tête, il n'y avait rien de tout ça. Donc, je suis rentré en France. J'ai appelé sa copine qui n'était pas sa femme, qui avait deux enfants avec lui. Et on ne s'aimait pas, elle et moi. Parce que c'était d'avant, du début, on ne pouvait pas se sentir. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est une fille qui s'est fait engrosser le premier jour où il a couché avec elle. Donc, il était bourré, elle a couché avec lui, elle s'est fait engrosser. Donc, je trouvais que le jeu n'était pas très correct. Donc, de ce jour-là, qui était bien avant l'accident, ça date de 1990, tu vois, j'avais trouvé que cette fille-là était un peu légère et un peu calculatrice dans sa tête. Donc, j'avais toujours dit à Michelle, elle a fait ça pour ton pognon, pour ce qu'elle a allé avec. Donc, on ne s'entendait pas, elle et moi. Mais comme Michelle a des problèmes d'argent, le jour où on a fait les préparatifs dans mon autre appartement de l'époque, qui n'était pas loin d'ici, il y avait 14 personnes dans la pièce, qui étaient des 14 personnes qui allaient partir au Seychelles avec moi. Et Michelle m'a carrément dit, bon, j'ai besoin de pognon, tu m'envoies l'oseille d'avance, j'en ai besoin. Il a dit ça devant les gens, tu sais, c'était bon. Donc, comme c'était, je te l'ai dit, comme mon père, mon frère, tout ce que tu veux, je lui ai donné à l'époque 100 000 francs français, qui était son salaire pour la réalisation du film. Et j'ai fait ça devant tous les gens. Heureusement que j'ai fait ça d'ailleurs. Et heureusement qu'il me l'a demandé. Parce que quand je suis rentré, sa copine, donc, j'étais tellement triste et désespéré, je lui ai filé donc la mallette, tous les effets persos. Je lui ai dit, voilà, dedans, il y a deux cigares. Tu peux voir d'ailleurs, même là-bas, il est quelque part, il fumait des gros partagas, des gros cigares. Je lui ai dit, est-ce que ça t'embête ? Il y en a resté deux, tu vois. Je lui ai dit, est-ce que je peux au moins garder un de ces cigares en souvenir ? Elle était très agressive. Elle m'a dit, mais fais ce que tu veux, je m'en fous. Moi, je pensais que c'était juste le chagrin. J'ai pris un de ces cigares qui est, tu vois, dans ma bibliothèque encore aujourd'hui là. Et puis, il me restait 29 000 francs dans ma poche de la production. Je lui ai donné. J'ai dit, voilà, c'est pour les enfants, c'est tout ce qu'il me reste. Prends-les. Et puis, elle s'est barrée. Et cette salope, parce que c'est vraiment une salope, elle a commencé à dire, oui, de toute façon, il a assassiné Michel. Il veut prendre sa place. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est moi qui avais fait rentrer Michel Rico chez Private. Donc, si j'avais voulu prendre sa place, je n'avais pas besoin de le faire rentrer déjà pour commencer. Ensuite, je détestais la vidéo. C'était pour moi, comme je te l'ai dit, quelque chose et tout le monde le savait. Je faisais des castings. Je filmais mes castings parce que le casting, c'était pour me protéger. Ce n'était pas du tout commercial à l'époque. Donc, je filmais avec une caméra amateur. Tu peux voir mes premiers castings, Julia Chanel et ces choses-là. Tu vois la qualité de la vidéo, tu as tout compris. Donc, la vidéo pour moi, c'était une hérésie. Je ne comptais jamais réaliser le film. Et ce qui s'est passé, c'est que si tu veux, après qu'elle soit sortie de cet appartement, la terre s'est écroulée autour de moi parce que déjà, j'étais désespéré d'avoir perdu Michel. Et puis, les gens ont commencé à me passer des coups de fil anonyme, espèces d'ordures, assassin, enculé, pourri. Ça fusait de tous les côtés. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens faisaient ça. Donc, il y a eu une polémique qui est née là-dessus. Et je n'avais plus de preuves matérielles puisque ce putain de papier d'autopsie, je l'avais filé à cette gondette. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une photocopie ? Elle m'a dit, va te faire enculer, sale pourri, assassin, voyou. Je vais te poursuivre jusqu'à ta mort et tout ça. Et elle a porté plainte contre X. Et c'est là que ça a commencé. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'étais tellement allé boule. J'ai dit, bon, j'arrête ce business. Je laisse tomber, je me barre. Donc, tout le mois de juillet 93, je suis parti chez mes parents en Auvergne. Je suis resté cloisonné si tu veux là, rien foutre. Et puis, ça a commencé dans le sens où Norma, la personne qui devait monter les rushs du tournage de Michel Ricot, m'a téléphoné en me disant, voilà, je ne comprends rien à tout ça. Il faut que tu viennes m'aider parce qu'on ne pourra pas éditer le film. Donc, je dis, d'accord, je suis remonté à Paris. Et puis, on a édité les films de Michel. Et on a fait cette fameuse lettre qui est à la fin du volume du film, du deuxième film. Et puis, Milton, dans la foulée, m'a appelé. Il m'a dit, bon, voilà, il y a un mois que tu ne fous rien. Je comprends bien que ton meilleur ami est mort. Je comprends bien que tu es triste. Mais moi, j'ai une boîte qui doit tourner. Alors, tu dors, tu restes chez toi, tu t'arrêtes, tu continues. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, écoute, tu as un mois pour décider. Je te laisse un mois de plus. Je te laisse jusqu'à la fin de l'été. En septembre, on se voit et on décide. En attendant, je te conseille de bosser parce que ça ne servait à rien de broyer du noir. Alors, je ne sais pas, va faire du casting, fais quelque chose, barre-toi. Et du coup, tu vois, j'ai réfléchi. Il y avait ma copine, il fallait qu'on bouffe quand même. Tu vois, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rechercher du boulot ou tu vas faire quoi ? Et je dis, ouais, c'est vrai, j'ai quand même un boulot génial. J'ai un boulot en or. Je ne vais pas le faire revenir. Il n'est plus là, il n'est plus là. Je dis, bon, je vais continuer à faire mes photos. Et puis, voilà, basta. On oublie la vidéo terminée. Ils se démerderont. Ils prendront des gens. On verra bien. Je suis parti en Russie. Et c'est là que j'ai rencontré Natacha, la fameuse Natacha qui m'a coûté très cher par la suite. Donc, voilà. Et puis, Natacha, bon, évidemment, sublime nos bonzes. Ça faisait déjà un mois et demi que Michel était mort. Je savais qu'il fallait que je pense à autre chose, que je me sorte tout ça de la tête. Moi, je suis quelqu'un qui, c'est une grande chance que j'ai. Tu vois, je prends un coup de bambou sur le crâne, mais tu vois, tant que la tête n'a pas explosé, je repars sur les chapeaux de roue. Donc, c'est ce qui a été ma grande chance. J'ai réagi très vite. Comme c'était le cas quand Tania est partie, tu vois, c'était pareil. Tu vois, Tania, j'ai eu trois jours de flottement. Et puis, voilà, même que je sois fou amoureux, je l'ai zappé, quoi. Donc, c'était pareil. Je me suis auto-persuadé qu'il fallait que je zappe l'histoire de Michel. Dans le sens où je ne pouvais pas, quoi. Je ne pouvais pas vivre tout le temps en pensant qu'il y avait quelqu'un qui était parti, que je me sentais coupable parce que c'était moi qui l'avais emmené au Seychelles. Et qu'effectivement, j'avais une part de responsabilité forcément, en fait, qu'il soit mort. Mais qu'en même temps, c'était un accident et que, voilà, je ne pouvais pas changer ça. Donc, voilà, je me suis mis à bosser, bosser, bosser comme un fou. Faire du casting, du casting. Et puis, je suis revenu, donc, je suis allé à Stockholm voir Milton. Et tu vois, le monde, comme il est bizarre. Parce que Milton était parti en vacances en Islande, la première semaine de septembre. Donc, c'était juste après. Et quand il est rentré et il était atteint d'humanisme, je ne sais pas ce qui lui était arrivé. Il m'a dit, écoute, j'étais en vacances. J'ai vraiment réfléchi, cette pauvre femme en France avec ses deux enfants. Je crois qu'on devrait lui donner une petite pension, quelque chose pour, parce que je lui avais demandé, tu vois, pour ton ami Michel. Parce qu'effectivement, bon, il est mort sur un tournage qui était pour nous. On va lui donner un pourcentage des gains du film. Et je pense qu'on lui donnera une petite somme mensuelle pendant au moins quelques années pour l'aider. J'ai dit, waouh, il est humain pour une fois, super. C'était un mardi. Le lendemain matin, pour dire, il y a une lettre qui est arrivée sur son bureau, dans son bureau. Comme quoi, Sandrine, donc la copine de Michel, attaquait Private en justice pour meurtre, pour si, pour ça, contre X, etc. Enfin, je ne sais plus d'étonnant exact. Et qu'elle avait demandé à saisir les rushs, qui étaient donc à Paris et chez Norma. Qu'un huissier avait fait une tentative de saisie des rushs qui lui appartenait, que tout était à elle. Et voilà. Et Tonton Milton, il a piqué une crise. Il a dit qu'elle aille se faire foutre. Elle n'aura pas un rond. Et voilà. Toutes ses bonnes intentions de la veille se sont envolées en une seconde. Donc voilà. Et dans la foulée, il s'est fâché après moi très fort. Il m'a dit tout ça, ça m'emmerde. Alors, il m'a dit c'est très simple. Maintenant, je vais appeler Hans Moseur en Allemagne, qui va devenir donc le réalisateur maison. Et tu feras pour Hans Moseur ce que tu faisais pour Michel Rico. Tu vas lui organiser le casting, tu feras les photos, tu feras le directeur de production. Et je vais en appeler d'autres. Et c'est toi qui vas manager ces gens, comme tu avais fait au départ, etc. Et je me suis dit, mais attends, je vais faire le larbin pour des gens que je ne peux pas encadrer. Faire le larbin de Michel Rico, ce n'était pas un problème. Si je n'avais pas le sentiment d'être un larbin, j'avais le sentiment de bosser avec un pote. Mais là, la façon dont c'était présenté, c'était de venir le larbin de gens, même si je suis pote encore aujourd'hui avec Hans Moseur. J'étais pote officiellement avec ces gens. J'avais été sur leur tournage pour votre vidéo. Mais je ne me voyais pas du tout leur tirer les pompes et leur servir la soupe en leur amenant des petites bombes de Russie que je me suis cassé le cul à trouver pour qu'ils aillent se faire sucer le soir dans leur chambre en disant merci, tu vois, et en oubliant surtout de dire merci. J'ai dit non, hors des questions, je ne le ferai pas. Il m'a dit, bon, et alors on va faire comment ? J'ai dit, j'en sais rien, mais je ne le ferai pas. Il m'a dit, bon, c'est très bien. Tu vas être réalisateur. J'ai dit, je vais être réalisateur comment ? Je n'ai jamais fait de film. Il m'a dit, j'en sais rien. Il a ouvert un tiroir. Il a commencé à empiler des liasses, des liasses de dollars. Il m'a dit, voilà, il y a 200 000 dollars. C'est ce que tu as eu pour partir au Seychelles avec Michel Rico ? Je te redonne le même budget. Démerde-toi, fais-moi un film. C'était comme ça. Et là, je te dis la vérité, je me suis chié dessus grave. Je n'ai pas pris le pognon. Je dis, attends, 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 je vais à mon hôtel. Remballe tout ça et je te dirai demain ce que je vais faire. J'ai cogité toute la nuit. Je ne savais pas comment faire. Et puis, j'ai appelé ma copine en France. J'ai appelé des gens. J'ai appelé ma make-up. Et ma make-up, elle m'a dit, écoute, de toute façon, ce qu'on va faire, moi, je connais un mec qui bosse dans la mode, qui est cameraman, si tu veux. On peut essayer de monter un truc. Donc, tu vois, si tu veux, j'ai fait un setup en quelques heures. Puis, le lendemain matin, je suis revenu voir Milton. J'ai dit, bon, je vais essayer. Parce que je n'avais pas le choix. C'était ou je suis accepté ou j'allais me retrouver dans la merde. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai fait la première connerie. J'ai décidé que je l'allais tourner à Bali. Parce que Bali, pour moi, c'était bouddhiste, ce n'était pas musulman. Donc, je suis reparti à Moscou. Où il y a eu l'attaque du Parlement et tout. Je me suis retrouvé coincé dans mon hôtel avec les obus de tous les côtés. C'était super sympa. Très bonne aventure encore. Bonne expérience. Avec Jelenovski, tu sais, qui s'était barricadé. Je ne sais pas si tu te rappelles le truc-là. Contre Boris Elsin. Enfin bon, un truc assez folklo. Ça commençait bien, tu vois. Et puis, le début d'octobre, j'étais dans l'avion avec à nouveau 29 personnes. C'est encore un chiffre. C'était le hasard. Mais encore avec un trip de 29 avec moi. On est parti à Bali où a commencé la grande aventure. Donc, que tu dois connaître. Où j'ai emmené Natacha qui était mineure à l'époque. Et on a tourné ce fameux Golden Triangle qui était à l'époque Bali Connexion. Qui n'a pas trop bénéficié de publicité. Puisqu'après, par la suite, ça m'a valu de me retrouver au ballon en France avec un enlue à la clé. Aujourd'hui, ça ne serait pas pareil puisqu'il y a une loi qui protège les mineurs à travers le monde. Mais moi, comme j'avais fait la connerie d'emmener Natacha, ils ne pouvaient pas me poursuivre si tu veux vu que c'était à Bali. Mais ils m'ont mis en préventive si tu veux à Fresnes pour la forme. En me disant en sortant, on s'excuse, on s'est trompé. Mais bon, ils m'ont quand même fait passer de moi en taule. Mais là encore, merci parce que c'était une expérience fabuleuse. Pourquoi c'était fabuleux ? Parce que d'abord, j'étais devenu fou. Je crois que c'est en grande partie à cause de la mort de Michel. J'étais kamikaze. Je l'étais encore après. J'ai refait des conneries avec les pyramides, tout ça. Mais j'étais vraiment grave. Je n'avais pas de limite dans ma tête par rapport à rien. Prendre une mineure pour bosser dans le porno. Aller dans un pays musulman où quand tu arrives dans l'aéroport, il y a marqué peine de mort pour la pornographie. En rouge, en gros. Tu vois, toutes ces conneries-là, ça ne me posait pas de problème dans ma tête. Donc, le fait de me trouver le 5 janvier 1994 sous les barreaux, je pense que ça m'a un peu sauvé de beaucoup de choses. Déjà, ça m'a sauvé du tremblement de terre de Los Angeles puisque je devais y être et que je n'y étais pas. Donc, on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver. Ça m'a sauvé parce que, je te dis, je partais vraiment en couille psychologiquement à cause, je pense, de tout ce qui s'était passé avec Michel et tout. Et surtout, ce qui était fabuleux, c'est que ça m'a réoxygéné. J'ai perdu du poids, je faisais du sport, je tombais 74 kilos, je faisais du sport du matin au soir. La prison, c'était une expérience intéressante. C'est un truc de plus dans ma vie. Et surtout, j'ai eu un stylo et un cahier et j'ai écrit le scénario de Tower et le scénario de Gigolo. Génial ! Je n'aurais pas trouvé le temps vu l'activité que j'avais. Je bossais sans arrêt tous les jours. Je n'aurais jamais peaufiné aussi bien les scénarios comme j'ai pu le faire en tôle. Donc, je suis sorti au mois de mars. J'ai directement été en Espagne, tout de suite bosser, faire des photos, des machins. Tout est reparti comme en 40. Et évidemment, j'ai commencé à faire les préparatifs. Fin d'année, j'ai enclenché Tower. Et puis après, dans la foulée, il y a eu Gigolo et tout ça. C'était la grande époque. Mes grosses premières productions de private qui ont fait qu'on a parlé de moi. Puisqu'évidemment, des énormes budgets, des défis que personne n'avait. Il est bien évident que tout ça, pourquoi ? Parce que private a décollé. Dans la foulée, je ne pouvais pas tout faire. Milton a embauché un mec qui s'appelait Peter Backman, qui était son copain d'enfance. Qui était le patron de la vidéo de private. Mais il n'avait aucun pouvoir sur moi. J'étais indépendant. Je faisais ce que je voulais. J'étais le patron de tout ce qui me concernait. Je partais à tel endroit. Je demandais tant d'argent. Je faisais vraiment ce que je voulais. Et c'est vrai qu'il y a encore des gens qui ont dit, il s'est enrichi, il a fait des tonnes de pognon. En réalité, non. Je dépensais tout. Rien à foutre. Je claquais tout le pognon. Je voulais que les réalisations soient uniques. Et que personne ne soit capable de faire la même chose. Donc, je ne cherchais pas à prendre du pognon pour moi. Je ne cherchais qu'à faire une seule chose. Des fois même, j'en perdais. Les gens ne savent pas. Mais la fin de l'année 92, j'étais endetté. La fin de l'année 93, j'étais endetté. J'ai commencé à repasser de l'autre côté en 94. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement tout investi. C'est Jacques, mon assistant d'ailleurs, qui m'avait prêté du pognon. Je lui devais donner 10 000 francs à la fin de l'année. C'est fou. Quand tu vois les sommes que je brassais. Et pourtant, c'était comme ça. Parce que j'étais nos limites. Je voulais claquer tout pour que j'arrive à faire des choses qui étaient d'une autre dimension. Et ça a fonctionné. Ça m'a permis, si tu veux, contrairement aux autres qui, eux, tout de suite mettaient 50 % dans leur poche et travaillaient avec les 50 % restants. Contrairement à Backman qui volait des tonnes d'argent et qui s'est fait choper plus tard. Alors, ça, ça m'a rendu service aussi parce que, enfin, ça a dans un premier temps très mal marché puisque, si tu veux, l'hégémonie que j'ai eue au sein de la maison private a été très bénéfique pour Private parce qu'évidemment, l'année 95 a été l'explosion financière de la boîte. Gigolo a fait des cartons, Tower, tout ça, ça a explosé, tout. Et quand, si tu veux, arrive à la fin de l'année 95, ça a commencé d'être le début des premières… Tu vois, Milton, ça a toujours été quelqu'un de méchant. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui m'avait donné la possibilité de devenir un réalisateur. Donc, je lui devais énormément. Mais moi, j'adorais Milton. Et c'était un alcoolique complet, donc je le récupérais des fois sous les tables à Stockholm, je le ramenais chez lui, je conduisais, tu vois. Je le traitais comme un frère, quoi. On était… J'avais accès à lui. Il n'y avait aucun employé de la boîte qui pouvait appeler Monsieur Milton, tu vois, à part le directeur. Mais personne n'avait le téléphone de Berthe Milton. C'était quelque chose de génial. J'avais le sentiment d'être, tu vois, sur un nuage. J'avais Tania. J'étais amoureux fou de Tania Rousseau. Donc, j'avais une vie sentimentale fabuleuse. Je voyageais aux quatre coins du monde. J'étais d'une certaine manière « adulé » à mon petit niveau. Je trouvais ça fabuleux. J'étais heureux. Et puis voilà, l'année 96 a mal démarré parce que Milton commençait à soupçonner Backman de voler du pognon. Il avait raison. Donc, il s'est mis à me soupçonner moi aussi, mais il n'a rien dit. Il s'est mis à devenir vraiment agressif méchant. Il s'est mis à ne plus boire, ce qui était le pire de toutes les choses parce que quand un mec alcoolique s'arrête de boire, souvent la vraie forme de son caractère refait surface. Déjà, il n'était pas gentil avant, mais il est devenu d'une agressivité incroyable. Et il s'est mis à prendre des saloperies, on va dire. Ce sera plus simple. Qui ont vraiment rendu le bonhomme insupportable. Et quand en février 96 à Bruxelles, j'étais tout heureux de lui amener le dessin que j'avais commencé à faire avec le masque de Toutankhamon et un polaroïd que j'avais collé ensemble avec la tête de Tania à l'intérieur, on était tous les deux dans la chambre d'hôtel à Bruxelles pour les Hogwarts belges. Et il m'a dit, mais c'est quoi cette merde ? Je dis, c'est ce que j'aimerais faire prochainement, un film avec les pyramides et tout ça. Il m'a dit, mais Tania était assise à côté de moi, il était là, tu vois. Il me dit, tu vas la remettre encore dans un film ? Je dis, oui, mais tu n'as pas encore compris qu'elle est nulle, qu'elle est moche, que c'est un très mauvais produit de marketing, Tania Rousseau, ça ne vaut rien. Il m'a dit ça, tu vois, devant elle. Je me sentais super mal. Il m'a dit, les gens, tu sais, ils aiment des choses intéressantes. Les pyramides, personne n'en a rien à branler, c'est de la merde. C'est à chier ton idée. Laisse tomber. J'ai dit OK, puis j'ai dit non, je ne vais pas laisser tomber, mais j'ai dit OK. Et comme moi, si tu veux, la façon dont je bossais, c'était envoie-moi de temps à tel endroit, c'était comme ça, j'ai attaqué Pyramide sans lui dire. Et puis, c'était tellement grandiose que le pognon partait, le pognon partait, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, un petit break pour aller à Cannes, pour le festival et pour les hautes d'or, mais peu importe. On est arrivé à 1,2 million de dollars. Et il n'avait pas fait gaffe, puisqu'à la comptabilité avait ordre de me donner carte blanche. Et quand on est arrivé à 1,2 million de dollars, c'est le même jour, en gros, quand j'ai terminé, si tu veux, à deux jours près, j'ai fini Pyramide, j'étais à Budapest, qu'il a viré Peter Backman, parce qu'il s'était aperçu qu'il manquait 500 000 couronnes suédoises. Bref, il l'a viré. Il m'a appelé en me disant, je viens de virer Peter Backman, ce fils de pute qui était mon copain d'enfant. Ok, il avait raison quelque part. Il a dit, j'espère que toi, tu n'as pas fait le voyou avec moi comme lui. Et à peine il finit ça, il raccroche. Il me rappelle deux heures après, fils de pute, comment tu as dépensé 1,2 million de dollars ? Mais ce n'est pas possible, mais tu es une ordure. Mais attends, mais bon. Téléphone. Un mec qui a bossé neuf semaines, qui a été quand même arrêté en Égypte. Tu vois, bon, tu as les boules quoi. Le mec, il te parle comme ça. Et puis bon, j'ai dit ok. Et il me rappelle le lendemain, il m'a dit, écoute, c'est très simple. À partir de maintenant, c'est fini. Tu n'auras plus un dollar de chez moi directement. Tu vas te démerder. Tu vas produire avec ton pognon. Et si le produit me convient, je te l'achète. Sinon, tu te démerdes, tu vas voir ailleurs. Comme ça, tu vois. Un verre de rage. Et il m'a encore rendu un grand service ce jour-là parce que je n'ai jamais réussi à le refaire depuis. J'étais tellement fâché. Tellement, je mettais des coups de poing dans les murs. Je me dis, comment ? Après tout, les risques que j'ai pris, la façon dont j'en ai chié, tout ce que j'ai investi de ma personne, mon pognon et tout. Il me parle comme ça, ce fils de pute. J'ai dit, attends, je vais le niquer. Je vais le niquer. Je ne sais pas comment, mais je vais le niquer. Et ce que j'ai fait, j'ai gratté tout le week-end. C'était la veille du week-end. J'ai écrit Sweet Baby. Et j'ai dit, je ne sais pas comment, mais je vais tourner ça en une semaine. Je ne vais pas dépenser d'oseille. Je vais lui vendre une fortune. J'ai attaqué Sweet Baby lundi matin dans le foulé. Mais tu sais, on était tellement épuisé. Tu sais, ce qui est génial quand tu tournes, c'est que les premières semaines sont dures. La première semaine, c'est la plus difficile parce que tu ne dors pas et tout est claqué. Mais quand tu as fait neuf semaines où tu ne dors pas, tu travailles comme une bête pendant neuf semaines, tu es survitaminé. C'est un peu comme quand tu montes en montagne, que tu redescends, tu cours plus vite parce que tu as plus de globules rouges. Là, c'est pareil. Et j'ai attaqué le lundi matin Sweet Baby. Le vendredi soir, c'était emballé. J'ai dépensé 220 000 francs à l'époque, à moi. Et je n'ai rien dit. J'ai gardé le film comme si de rien n'était. Je n'ai pas dit que je l'avais tourné. Je suis parti me marier à Las Vegas avec Tania Russoff le 12 juillet. Et dans la foulée, lune de miel à Bora Bora. C'est sympa, lune de miel. Avec deux valises de cassette VHS dedans. J'ai loué à Tahiti un téléviseur avec, tu sais, recordeur à l'intérieur. Et cinq heures par jour, tous les jours, pendant les trois semaines que je passais là-bas, j'éditais Pyramide pour te donner le truc. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Je marquais les time codes des cassettes pour faire les cut-cut, tu vois. Donc, ma lune de miel, ça a été à la fois lune de miel dans un des plus beaux endroits du monde qui est Bora Bora. Mais en même temps, cinq heures, tous les soirs, tac, 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 editing. Enfin, pas tac, tac, tac à l'époque, comme ça. Et puis, début août, donc, j'ai donné, j'ai délivré mon produit, machin, truc, chose. Et là, Milton m'a appelé en me disant, voilà, je m'excuse. Il m'a dit, je m'excuse parce que j'ai vu ce que tu as fait. C'est magnifique. Je sais où est passé l'argent. Donc, je te demande pardon pour les mots durs que j'ai eus pour toi début juillet. Mais il n'empêche que, ce que je t'ai dit, tiens, toujours, je veux que maintenant tu produises toi les choses et que je te les paye si ça m'intéresse. Je me dis, justement, ça tombe bien. J'ai l'intention de faire un petit film, là, machin. Il m'a dit, ben, pas de problème. Vas-y, je verrai. Donc, en réalité, je suis parti tourner la deuxième partie de Sweet Baby, le numéro 2 à Ténérife que j'ai encore produit avec mon pognon. Mais là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Ça m'a pris deux semaines. Je ne sais pas. Il y a un truc que je n'ai jamais compris. Mais bon, je n'ai jamais réussi à retourner un film en une semaine, enfin, cinq jours, d'un lundi matin à un vendredi soir. Je n'avais jamais réussi et je n'ai toujours pas réussi à le refaire. Bon, peu importe. Je ne sais pas comment Marc Dorsal, lui, il fait des films en deux jours, trois jours. Moi, je ne peux pas. Bon, bref, ça ne m'a pris qu'un jour. Mais ce que j'ai fait, j'ai appelé Milton en lui disant que j'avais tourné le premier volet de Sweet Baby, pas le deuxième. Et je lui dis, voilà, ce n'est pas cher. Enfin, je ne sais pas, tu vas peut-être faire la gueule, mais c'est 200 000 dollars. Et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, ah, je suis content que tu deviennes enfin raisonnable. Je dis, ok, très bien. Donc, 80 patates dans la poche en cinq jours. Je n'ai jamais réussi à le refaire. Et là, c'était bingo, bénéfice. Et j'ai commencé à gagner de l'argent ce jour-là. En réalité, avant, je n'avais jamais gagné de pognon avec private. Et c'est ce jour-là, grâce à sa méchanceté et sa connerie que j'ai commencé à comprendre comment il fallait faire avec lui pour gagner du fric. Et de là, il est parti, si tu veux, la suite. Et bon, évidemment, je pouvais produire puisque j'ai commencé à gagner de l'argent. Attention, il n'en ressort quand même pas moins que j'ai eu des productions où j'ai quand même perdu du fric. Le film du Costa Rica, No Sun No Fun, j'ai pris 300 000 francs dans la gueule parce que je devais faire deux films. Je n'ai pu en faire qu'un seul à cause de la météo et tout. Parce que j'ai toujours pris le parti que je préférais me faire enculer au niveau du résultat que d'amener de la merde parce que tu vois, il y a eu deux fois où j'ai voulu gratter du pognon. Ça a été sur House of Love et puis Domestique Affaires où j'ai fait des films, si tu veux, dont je ne suis pas spécialement fier en termes de ce qu'ils représentent, tu vois. Mais tu le sens. Et quand je les regarde, de temps en temps, je me sens pitoyable, tu vois. Donc, je l'ai fait deux fois. J'ai dit bon, non. Tu ne peux pas gaucher le public. Les gens le voient. Ravier, le patron de private, il l'a vu tout de suite. Il m'a dit bon, là, tu n'as pas dépensé ce que tu dépenses d'habitude. Il ne faut pas me prendre pour un con. Je dis oui, c'est vrai. La cac, il m'a enlevé 250 000 balles. Donc, je dis bon, ok, je ferme ma gueule maintenant. Je ne peux jamais jouer à la bouche. Et c'est vrai que bon, voilà, aujourd'hui, je peux dire tout ça parce que je suis mon propre patron. Donc, je n'en ai rien à foutre. Je ne l'aurais pas dit comme ça dans le passé. C'est un scoop. Mais voilà quoi. Et il est vrai que bon, les choses se sont désagrégées complètement en 97 avec Milton par rapport à Pyramid. Quand, si tu veux, il y a eu les awards qui pour moi ont été les plus beaux de ma vie au Lido à Paris en février 97. Bon, on a tout ramassé. C'était l'euphorie complète. Et j'ai fait monter 1 000 tonnes sur scène. Et il faisait la gueule le soir en boîte. Il est resté un quart d'heure. Il s'est barré. Et je ne savais pas pourquoi. Comment le patron qui devrait faire la fête et boire le champagne fait la gueule. Tu ne sais pas pourquoi. En réalité, il avait décidé ce jour-là de me virer. Il ne savait pas encore comment. Mais je l'ai su plus tard parce qu'il s'est engueulé avec sa bonne femme. Et que c'est sa bonne femme qui me l'a dit, évidemment. Il est rentré à l'hôtel en disant, voilà, le mot Woodman est en train de devenir aussi important que le mot private. Et je ne l'accepterai pas. C'est moi qui l'ai sorti de son trou de merde. C'est moi qui l'ai mis en place. C'est moi qui l'ai fait grossir. C'est moi qui l'ai écrasé du pied. Il a dit ça exactement. Bon, qu'il y ait les boules que je prenne de l'ampleur. Ça peut se concevoir. Mais en même temps, j'ai été carré à 100%. C'est-à-dire que tu vois par exemple à Las Vegas en 1995, en juillet 95 pour les awards, il y a Russell Ampshire, le patron de vicié, qui est venu. J'étais à côté de Milton. Il est venu me voir en me disant, voilà, combien il te paye ? J'ai dit, il me paye très bien. Je te donne le double. Mais tu vas travailler pour moi. Et j'ai dit non. Tu vas devant lui. Donc, j'ai toujours été super carré. J'ai refusé plein, plein de propositions de producteurs américains pour rester avec Milton. Et il n'en a pas tenu compte. Et ça m'a vachement foutu les boules de voir qu'il voulait me niquer. La première rencontre avec Flint, en fait, c'était en janvier où je gagne à Las Vegas l'award pour Tatiana du Best Art Direction, machin, tout ça. Et puis, je descends les escaliers et en bas des escaliers, il y a un mec dans un fauteuil rouleur en or, c'est la Riflid. Big shock. Et il a la main tendue. Et je ne peux pas penser que c'est pour moi. Je regarde derrière, il y a John Leslie. Je dis, ah bon, c'est pour lui. Et puis donc, je passe. Mais John Leslie part et la main, elle continue à me suivre. Donc, je comprends que la main, elle est pour moi, tu vois. Donc, je viens, je dis, c'est pour moi. Et il me traque vers lui et il me dit, j'adore ce que tu fais. Tu vois, le truc. Ah, je dis, bon, merde, ce mec-là, il regarde mes films. Je dis, ce n'est pas possible. Donc, tu vois, j'étais vraiment, bon, le petit nuage, tout heureux. Je dis, merci beaucoup. Il me dit, on va se revoir. Je dis, bon, avec plaisir, tout ça. Et puis voilà, ça s'arrête là. C'était en janvier. Et en mai, j'ai un mec qui est là, au outdoor, qui vient me voir. Il me dit, voilà, un mec que je connaissais en fait de l'époque où j'étais dans la mode. C'est ça qui est trop drôle. Parce que c'est un type que je connaissais avant de rentrer chez Hott et qui était un grand photographe. C'est James Bayes et qui était donc l'ami de longue date depuis 27 ans de Larry Flint. Et qui vient me voir, qui me dit, voilà, Larry te veut. Il veut que tu montes pour lui un département vidéo comme tu l'as fait pour Private. Je dis, écoute, oui, ça peut se faire. Mais là, je suis en contrat chez Private. En fait, je signe le 1er janvier le renouvellement de mon contrat. Le 1er juillet, pardon. Et on était en mai. Il m'a dit, écoute, trouve une truc. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai signé mon nouveau contrat avec le départ de Superfucker, puisque le départ de la production de Superfucker, c'était la signature d'un nouveau contrat de 5 ans avec Private. J'ai mis une clause dans le contrat qu'au bout de deux ans, je pouvais le casser. Et que j'étais non exclusif pour les deux années à venir. Dans un premier temps, Milton allait refuser. J'ai dit, bon, ben, ce n'est pas grave. Et après, il a dit, bon, ok. Donc, fort de ce petit contrat à clé en main, comme quoi je pouvais faire ce que je voulais avec d'autres en même temps que j'étais chez Private, Milton n'a pas pensé une seconde que je pouvais travailler avec un Américain. Dans sa tête, c'était hors de question, puisque même pour moi, ça l'était. Et en octobre, donc, j'ai eu un billet d'avion payé pour Tania et moi, direction Los Angeles. J'ai débarqué chez Flint. Évidemment, là, j'ai pété un câble, quoi, par rapport au luxe, par rapport à tout ça, par rapport au... C'est vrai que c'est très, très impressionnant d'arriver au dernier étage du building de la Riflin. C'est magique. Et donc, voilà, le monsieur m'a proposé une somme rondelette très importante qui m'a fait un peu tourner la tête. Et j'ai dit, ben oui, bien sûr, monsieur, il n'y a pas de problème pour ce prix-là. J'égorge la moitié de la planète. Il n'y a aucun souci, non, je plaisante. Et donc, voilà. Et puis, c'est clair que j'ai eu, si tu veux, le sentiment que j'avais pris une certaine dimension au niveau travail. Et je me suis mis, donc, à vraiment bosser très dur pour fabriquer ce nouvel empire vidéo. J'y croyais très fort. James Bayes y croisait très fort. Il croyait très fort. Mais on n'avait pas en tête, lui et moi, que la Riflin, c'était un méga gros radin qui espérait, en dépensant un minimum, tirer un maximum de pognon. Donc, il n'a pas compris, ce monsieur, que c'est seulement quand on dépense qu'on récupère. C'est toujours la même histoire. Mon salaire, c'était une chose, mais de toute façon, il a oublié de me payer ma dernière année le salaire. Ça aussi, c'est la petite histoire. Mais bon, il m'a bien payé. Je n'ai pas pleuré. J'ai gagné beaucoup d'argent avec Flint. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent avec Private. J'ai gagné beaucoup d'argent avec Flint. Il faut dire la vérité. Donc, je ne peux pas cracher dans la soupe. Private, ça a été le côté artistique sans vraiment faire d'oseille. J'en ai fait, mais pas ce qu'on appelle gagner de l'oseille. Avec Flint, j'ai gagné de l'oseille. Je n'ai pas honte de le dire. Il m'a donné, si tu veux, ce que j'étais censé avoir déjà bien longtemps avant que je n'avais jamais eu avec Private. Mais je ne me plains pas. J'avais fait un choix de mettre en avant l'artistique pour me donner une image qui allait justement me permettre après de consolider tout. Donc, j'ai joué le jeu comme je pense qu'il fallait que je le joue. Et je ne suis pas du tout déçu de tout ça. Je suis déçu, si tu veux, que Milton n'ait jamais rien compris. J'aurais trop aimé que Private devienne quelque chose d'extraordinairement énorme parce que ça aurait pu être ça. Private serait pu être l'empire des empires, un truc fabuleux si le grand boss n'était pas un mec aussi con. C'est triste. Mais là, Private a des gros problèmes. C'est toute sa faute. Il a balancé par la fenêtre des millions et des millions et des millions d'euros. Il s'est endetté parce qu'il est con, parce qu'il aurait pu faire les choses complètement différemment et faire quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, ça, c'est notre débat. Donc, pour revenir à Flynn qui m'a fait cette proposition. Dans un premier temps, les choses ont commencé très bien. Des budgets pas trop importants, mais qui pour ce qu'on me demandait l'été et ça fonctionnait bien. Ensuite, j'ai commencé à faire des grosses prods comme Brazilian Snack qui coûtait quand même plus de 500 000 dollars. Bon, c'était chouette. Puis, voilà, et après les dissensions ont commencé à avoir lieu parce qu'il est parti du principe déjà qu'il n'avait plus besoin de moi. Tu sais, c'est toujours la même histoire. Quand un mec, il monte un truc au début, il a besoin de toi. Puis après, il engage 10 directeurs américains. Il n'y a pas plus, tu vois, solidaire, américain, américain. Donc, il a commencé à vouloir bosser avec des mecs qui étaient de son pays évidemment. Il a commencé à trouver qu'un Français, bon, ça ne le faisait pas. Bon, il y a eu tout un tas de trucs. Et puis, bon, même s'il restait sympa avec moi, ce n'était pas génial. Et puis donc, j'ai fait Manipulation qui était mon dernier pour lui, qui m'a coûté excessivement cher aussi. Et en fait, sur les productions, j'ai gagné sur tout ce qui était Gonzo avec la Riffin, j'ai gagné énormément de pognon. Mais j'en ai perdu sur les grosses productions. C'est-à-dire que j'ai investi mon propre fric pour arriver à faire des films comme Manipulation ou Brazilian Snake, ce qui était inadmissible. Mais je l'ai fait parce que voilà, je voulais que ça ait quand même de la gueule. Et comme ils promotionnaient absolument rien, c'est-à-dire que si tu peux regarder tout mon historique chez Hustler, les gens ne savent pas la plupart des films. J'ai fait 10 films pour eux, personne ne les connaît. Je n'ai jamais eu la moindre promotion nulle part. Et le pire de tout, c'est que quand il y avait la chronique de mes films dans Hustler, ils cassaient mes films parce qu'ils disaient, ouais, il faut qu'on les casse parce qu'après, ils vont penser qu'on a un parti pris. Ils ne vont plus acheter nos produits. Imagine-toi, le mec, dans le temps d'esprit où il était. En plus, ils cassaient mes films volontairement pour donner au public l'impression qu'ils étaient honnêtes alors que ce n'était pas le cas du tout. J'ai dit, bon, ça va, il faut arrêter tout ça. Et puis, il y a eu l'arrivée de Blouche aussi qui a foutu un peu le bordel. Tout le monde s'est mis à paniquer avec le porno. Enfin, bon, bref. Donc, quand je suis arrivé en fin de mon contrat, le 5 décembre 2004, bon, je ne me suis pas posé de question. Pour moi, c'était terminé, mais il voulait renouveler pour deux ans. Il voulait quand même que je reste. Il ne voulait pas que je parte, mais moi, j'avais décidé que j'allais arrêter. Je voulais me mettre dans l'internet. J'avais commencé déjà l'année 2004 à bosser sur l'internet. Je voulais monter une plateforme d'affiliation avec mes produits. Et puis, voilà. Et c'est très drôle parce que mon contrat s'est arrêté le 5 décembre. Et le mardi 7, je me rappelle, c'était un mardi. J'étais exactement là où je suis maintenant. Le téléphone a sonné. Je l'ai à côté de moi. J'ai décroché. Allô, c'est Berthe. Comment ça va ? Et ça faisait plus de 4 ans qu'on ne s'était pas parlé, Berthe et moi. Ça m'a fait bizarre. Il m'a dit, j'ai entendu dire que ton contrat était terminé. T'imagines, deux jours après. Je dis, ouais, c'est vrai, les infos sont bonnes et tout. Il m'a dit, alors, comment ça va ? How is it ? Il fait toujours ça, genre, il faut que c'est toi qui amènes la discussion. Il attend toujours que tu sois demandeur. C'est un prince, tu vois, il met dans sa tête. Moi, je l'appelais toujours Louis Milton 14, tu vois. Louis Milton 14 parce que c'est vrai que c'est le roi soleil dans sa tête le mec. Et j'ai dit, ça va, je me suis bien éclaté. Maintenant, je vais me brancher à l'internet. Il m'a dit, écoute, il faut qu'on se voit à Las Vegas. J'ai quelque chose à te proposer et tout ça. Je voudrais qu'on retravaille ensemble. Moi, ça ne me branchait pas du tout. Je dis, bon, on verra. Et à Las Vegas, en fait, je l'ai zappé. On ne s'est pas vu. Ce n'est pas vraiment de ma faute parce qu'on devait se voir. Et imagine-toi, dans le même hôtel, on n'a pas trouvé le moyen de se voir. Imagine, il faut le faire. Mais il s'est vexé grave. Il s'est vexé très grave que je ne le vois pas dans l'hôtel à Las Vegas. Alors, dans un premier temps, il a fait la gueule, février, mars. Puis en avril, j'ai reçu une lettre ici comme quoi j'étais invité pour les 40 ans de private sur le bateau à Cannes. Que la fête ne pouvait pas avoir lieu si je n'y étais pas puisque j'étais quand même une part importante de l'histoire private. Il fallait que je sois là. Et j'ai appelé en disant que ça n'avait pas de sens parce que franchement, j'ai fait exprès. En vérité, je crevais d'envie de venir. Mais j'ai dit, non, non, je crois que je ne vais pas venir. Et là, il a rappelé. Il m'a dit, mais quoi ? Tu ne vas pas venir, mais tu es mon guest one. C'est toi qui dois être là et tout. Et tu vois, ce qui était fabuleux, c'est que quand je suis arrivé, tu vois que tu avais tous les gens qui faisaient la fête à l'extérieur du bateau. Il y avait une partie vitrée au centre où tu avais Milton, avec le mec de Sud-Afrique qui est Joteron qui est un de ses amis depuis très longtemps. Et puis sa femme. Voilà, c'est tout. Et il y a un gros bodyguard devant la porte qui bloquait tout. Et donc, j'ai dit, je suis là, voilà. Et il m'a vu, tu vois. Donc, je dis, bon, je ne vais pas aller l'emmerder. Et il s'est levé, il m'a attrapé, il m'a serré contre lui, il m'a emmené et il m'a laissé sa place. C'est-à-dire qu'il était en bout de table et il m'a mis moi comme si je suis le chef de table. Et les deux autres de chaque côté étaient là, tu vois. Et tu avais 200 personnes autour, derrière les vitres, qui voyaient ça et qui étaient collées aux vitres et c'était moi le chef de table, tu vois. Je dis, mais attends, c'est trop flou ce truc, il me fait la gueule pendant des années et tout. Et puis, tu vois, il m'a parlé tellement gentiment. Bon, puis sa femme en plus, on était super amis. J'étais toujours super bien avec elle, elle était géniale avec moi. Elle, autant lui, il n'était jamais gentil, autant elle, toujours une femme super extravoglenaire. Ça m'a fait bizarre, tu vois. Et il m'a dit, écoute, là, on ne va pas parler de business ce soir. On est là pour faire la fiesta. Demain, on parle boulot tous les deux. Bon, bref, c'est vrai que la soirée était géniale. On a fait une super fiesta. Il s'est passé des choses très, très particulières, incroyables. Bon, je ne parlerai pas ici, mais très drôle. Et puis, il s'est bourré la gueule. On a fait la soirée en boîte, tout ça. Je suis rentré à mon hôtel. Et puis, le lendemain, je suis revenu. On devait prendre le petit déjeuner. Mais évidemment, il s'était tellement bourré la gueule. Il s'est levé à 4h de l'après-midi. Et donc, on a pris des œufs bénédiques, tu vois, sur le bateau. Breakfast à 5h. Tous les deux. Où là, il m'a dit, c'est très simple. Je reveux un pyramide ou un Tatiana. Je veux un truc qui tape. Je te donne un gros, gros budget. Il faut que tu refasses aussi fort dans le passé. Et je n'ai pas de problème. Si le budget est là, ça sera pareil. Et ce qui était drôle, c'est que, donc, on était à Cannes. Et j'ai été voir Sin City puisque j'ai été invité. Ce qui est amusant aussi, c'est que j'ai été invité par un pote de canal avec les gens de toute l'équipe de Sin City. Tout ça, ils n'étaient pas tous là, mais Bruce Willis, tout le bazar. Bref, et j'ai trop aimé le truc. Et en sortant, j'ai dit, il faut que je fasse ça. Je savais que j'allais faire ce film. Donc, je suis parti là-dessus. Encore une fois, il m'a dit que c'était une très mauvaise idée, comme il m'avait dit pour Pyramide. Parce que je n'ai pas fini sur Pyramide. Mais bon, je n'ai pas besoin de t'apprendre le succès que ça a été. C'est quand même le plus gros gain de toute leur histoire. Même Sex City qui est la plus grosse vente. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre. Il y a eu Gladiator qui était une plus grosse vente en termes de nombre de ce qu'a été le nombre de ventes de Pyramide. Mais le gain financier de Pyramide, il est je ne sais pas combien de fois supérieur au gain financier de Gladiator et même de Sin City, de Sex City. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le prix des cassettes dans un premier temps et après, les DVD étaient très supérieurs à ce qu'il est aujourd'hui, à un niveau incroyable. Et ensuite, parce qu'il y a une avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il vente du Pyramide. Et ça continue d'être un produit qui fait gagner de l'oseille. Donc, Pyramide, c'était le plus gros gain de l'histoire de Private. Alors que justement, comme je te l'avais dit, il m'avait dit que Tania était un très mauvais produit de marketing. Bon, il ne l'a pas redit pour Tatiana. Il m'a laissé faire. Mais là, si tu veux, il m'a dit, c'est drôle parce que tu vois que le mec, il n'a pas changé. Quand j'ai dit, je vais faire Sin City, une parodie, parce que ça n'a jamais été fait un film en noir et blanc et couleur. Je trouve que c'est super et extraordinaire. Il a été le voir au cinéma en Espagne. Il m'a appelé, il m'a dit, c'est une merde sans nom. Je pense que si tu fais ça, ce sera la banqueroute pour nous. J'ai dit, bon d'accord, je fais pareil. J'ai dit, bon, je ferai autre chose. Envoie les sous. Et là par contre, c'est là aussi où il y a eu des dilemmes. Bon, il a envoyé les sous, mais bon, comment t'expliquer ? On peut considérer que là par contre, c'est un peu de ma faute. La fâcherie, si tu veux, qu'il y a eu après avec Milton, selon l'angle où on se place, on peut considérer que je suis en partie responsable. Pourquoi ? Parce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai eu un budget alloué de 520 000 euros que j'ai allègrement dépassé. Et pourquoi je l'ai dépassé ? Parce que j'ai fait la première connerie, c'est de dire, voilà, je vais être le premier à tourner en HD. Donc, j'ai tourné le film en HD. Même si dans le même temps, il y avait pirate qui se tournait en HD aux Etats-Unis. Bon, je ne le savais pas, mais peu importe. J'étais le premier à tourner en HD dans ma tête. Donc, tu vois, je voulais ça. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire comme le HD, c'était le truc qui venait juste de sortir, les logiciels n'existaient pas, spécialement sur du Mac, puisqu'on tournait tout en Mac, on montait tout sur du Mac, pour monter le HD. Il n'y avait pas de logiciel, il n'y avait rien, c'était un enfer. Donc, j'ai mis 10 mois à bosser presque tous les jours avec deux personnes pour réussir à faire les trois volets de Sex City. Ça a été le plus gros travail de ma vie en termes d'éditing et de post-production. Je devais payer les mecs tous les mois. J'en chiais tous les jours, mais c'était de ma faute sur le fond. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, ce qui fait qu'au final, quand j'ai dit à Berthe, voilà, il y a 200 et quelques mille euros de surplus. Il m'a dit, tu es gentil, mais il ne faut pas te faire foutre. Donc, il y a eu fâcherie. Il y a eu fâcherie parce qu'il fallait que je m'assoive sur 10 mois de boulot. Et quand tu sais que le film, donc dans un premier temps, je n'ai rien dit. J'ai dit, ok, on va voir le film, comment il va sortir, peut-être que ça va être un fiasco parce que lui était très fâché aussi. Il y avait le fait qu'il était fâché, que j'ai désobéi encore une fois et que j'avais fait un film que lui m'avait dit de ne pas faire. Donc, tout mis bout à bout, j'ai fermé ma gueule. J'ai laissé l'histoire rouler et puis, bim, le film est sorti le 1er mai. En France, j'étais sur le salon l'année dernière, que tu as vu sur mon salon de Vénus. Le distributeur français est venu me voir en disant, 9000, j'ai déjà 3 fois 3000 en précommande le film sur la semaine prochaine. Ça ne m'est jamais arrivé. Et là, si tu veux, je me dis, bon, on va voir. Et le 5 juin, le film est numéro 1 des ventes au State. Donc, ça ne t'est jamais arrivé à Private depuis Tatiana. Donc, je dis quand même, tu as mis 9 ans ton gladiator, tout ce que tu voudras dire, faire croire à la planète que c'est la plus grosse vente, tout ce qui n'était pas vrai. Il est gentil, mais bon, tu n'as jamais placé un truc en tête d'huile par un Américain. Tu vois, là, je reviens au bout de 5 ans. Je lui ai fait comme ça. Tu vois, je lui ai dit, ça fait frime de parler comme ça, mais en même temps, c'est la vérité. Je veux dire, je n'étais pas là depuis 5 ans. Ils ont eu tout pouvoir. Il y a eu plein de réalisateurs qui sont passés, des Antonio Adamo et tout ça. Ils n'ont pas réussi à caser un truc à haut niveau de la façon dont je l'ai fait moi. On n'est rien de particulièrement plus important parce que le budget de gladiator, c'est quand même 600 000 dollars. Donc, il ne faut pas déconner non plus. Il n'a pas été pauvre sur le coup. Il a eu les moyens financiers de faire très fort. Bon bref, et là, je me suis retrouvé avec un mec bourru qui m'a dit, non, on va te faire foutre. Voilà, on a discuté un prix, on n'y revient pas. Et au final, si tu veux, il a cédé parce que j'étais vraiment fâché. Il a cédé sur 80 000 euros sur les 200 et quelques. C'était une bouchée de pain, si tu veux, dans l'histoire. Et j'ai dit, ok, bon d'accord, mais je ne travaillerai plus avec toi. J'avais déjà décidé de façon à moi-même qu'il a… En fait, c'est quand il a vu… J'ai décidé fin 2005 de monter ma boîte. Et quand je lui ai dit, de toute façon, je vais monter ma boîte et je vais partir, qu'il a accepté. Parce qu'il m'avait promis de toute façon que pour Noël, on concèderait le truc. Après, il est revenu encore une deuxième fois sur ses propos. Et là, il a dit non, non, non. Et c'est uniquement quand j'ai dit, bon, je vais monter ma propre boîte, qu'il a accepté de me lâcher un petit billet, si tu veux, un tiers de ce que j'avais dépensé par ce film. Mais au final, c'était trop tard. Bon, alors là, c'est un énorme débat. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation sexuelle. Moi, à 14 ans, je tirais mon premier coup avec une môme qui avait 12 ans et demi, tu vois. Je te dis franchement, si j'étais comme la plupart des gamins aujourd'hui, ça aurait été une catastrophe. Je l'aurais massacrée et elle se serait trouvée enceinte. Je ne l'ai pas massacrée et je n'ai pas fait de bébé et je suis sorti avec elle pendant un plus d'un an. Donc, pourquoi ? Parce que j'ai vraiment été éduqué sexuellement, parce que je savais tout. J'avais tous les paramètres dans la tête avant de commencer. Et plus que les paramètres, puisque j'avais un grand-père complètement barge de cul qui m'avait déjà expliqué tout un tas de trucs dont je me sers aujourd'hui pour mon business. Donc, il est évident que c'est un des plus gros mâles de notre ère actuelle, à savoir qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle. Tu vois, là, hier j'ai été au cinéma avec Sophie. On a été voir un truc super sympa qui s'appelle Stardust. On s'est bien marré. J'ai été trop content de voir une publicité pour le col de l'hérus, les condylomes, tu vois, le papillomavirus. Bon, merde, ça fait quand même 25 ans que je sais ce que c'est quoi. J'étais môme que déjà je savais ce que c'était qu'un papillomavirus. Adolescent, disons. Pourquoi on n'en parle que maintenant ? Pourquoi il a fallu que les gens attendent d'être en 2007 pour expliquer aux jeunes ? Pourquoi ? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils viennent de sortir un vaccin et qu'ils vont gagner du blé avec ça. Que maintenant, une fille vierge, si elle est vaccinée, elle ne l'attrapera pas le papillomavirus. Donc, elle n'aura pas la malchance d'attraper le cancer du col de l'hérus parce qu'on l'aura vacciné. Mais le problème, c'est qu'ils pouvaient dire déjà il y a 15 ans aux jeunes, faites attention, on n'a pas de vaccin. Vous allez crever, mesdemoiselles, dans 10 ou 15 ans d'un cancer de l'hérus. Parce qu'un mec va vous mettre un coup de bite qui va vous finalement, excuse-moi, je parle très mal, mais parce qu'un mec va vous pénétrer et vous filer le cancer. Tu vois ce que je veux dire ? On n'explique rien aux jeunes. Donc, aujourd'hui, ils découvrent qu'il y a le papillomavirus. Mais ce n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis au moins 50, 100 ans. Je n'en sais rien depuis quand ça existe. Donc, ça, ça me fait chier. Tu vois, ça m'emmerde. Donc, ma fille et mon fils, puisque j'ai un fils qui a 25 ans, j'aurais dit toujours, un, j'ai toujours répondu aux questions. Il n'y a pas eu une question qui est restée dans l'air. Parce que moi, quand j'étais gamin, on ne m'a jamais caché quoi que ce soit. Au contraire, on a été en avant de mes possibilités de questions. J'ai fait la même chose avec mes gosses. C'est-à-dire que ma fille, j'ai anticipé toute sa sexualité, mon fils pareil. Je leur ai déjà dit à l'avance quels étaient les paramètres. J'ai expliqué à ma fille parce que ma fille, si tu veux, une fille, c'est plus dangereux qu'un garçon sur le plan de ce qui peut arriver, qu'elle se retrouve enceinte ou des choses comme ça, évidemment. Donc, j'ai vraiment fait un cahier des charges morales sur le type de garçon avec lequel il fallait qu'elle donne sa fleur. Je te promets qu'elle a suivi à la lettre et c'est pour ça qu'elle a commencé à 18 piges alors qu'elle avait la possibilité à 13 ans déjà de passer la casserole. Elle ne l'a fait qu'à 18 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, je crois que l'ouverture d'esprit, la sincérité et surtout le fait que je fasse ce business, ça les a tous les deux réconfortés parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne ne parlaient pas à monsieur tout le monde qui allait leur dire une connerie. Je suis vraiment un mec qui nage et surnage dans la sexualité depuis des années. Donc, j'ai vraiment une expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des filles qui passent en casting à 5 mètres. Je leur dis, tu as tel et tel problème avec la caméra. Je vois que ce qui sort de leur sexe, des fois, ça fait pitié. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'elles ne savent rien. Et plus tu vas dans les pays éloigner l'Europe, plus c'est comme ça. Mais tout ça, c'est lié à la religion, à l'éducation et surtout au fait que malheureusement, les parents souvent eux-mêmes ne savent rien. C'est-à-dire que tu vois, les femmes, hier j'étais avec des femmes pour l'émission d'Arte. Et on s'est pris la tête. Mais je leur ai dit, qu'est-ce que vous savez de la sexualité ? Vous l'avez appris comment votre sexualité ? Avec le premier maître qui vous a mis un coup. Mais qu'est-ce que vous savez de ce que ce garçon savait lui-même ? 9 fois sur 10, le mec, il ne sait rien. Des fois, même c'est un puceau qui vous la met. Il n'est pas capable de vous apprendre quoi que ce soit puisque lui-même ne sait rien. Et on est dans un monde de cons. En fait, tout le monde apprend à conduire avec quelqu'un qui n'a pas le permis. En gros, c'est ça. Plus ou moins. Et c'est là où ça ne colle pas quoi. Et le jour où notre planète va comprendre, tu vois, c'est un peu comme Al Gore avec son truc pour protéger le monde. Mais c'est ça, c'est tout con. On commence à se réveiller aujourd'hui sur les dangers des éliminations de carbone et tout le bordel. Bon, il faudrait se réveiller vite sur le danger de la non-éducation sexuelle pour les enfants. Dans le passé, c'était triste, mais c'était général, c'était archaïque, tout ça. Mais aujourd'hui, on est en 2007. Comment on peut en 2007 laisser… Tu sais, hier, je les ai coincées les deux filles. Je leur ai dit, oui, vous avez une grande bouche, vous parlez. Vous savez pourquoi vous avez des orgasmes ? Vous pouvez m'expliquer la mécanique de l'orgasme, vous, mesdames, là, qui font une émission sur le sexe ? Silence. Elles ne sont pas capables de répondre. Elles sont journalistes dans une émission de télé. Elles ne sont pas capables de répondre. Tu ne trouves personne. Qui aujourd'hui sait pourquoi tu as un orgasme ? Qu'est-ce qui provoque l'orgasme ? Pourquoi tu jouis ? Trouve la réponse. Les gens ne savent pas. Moi, à 12 ans, je le savais. Donc, c'est des trucs, tu vois. Et alors après, une fois que tu sais, va leur expliquer comment tu vas bien provoquer tout ça et toute la mécanique. Comment tu peux expliquer à des jeunes qui croient encore au cheval blanc et tout le bazar et à l'amoureux pour toujours que le sexe est technique et que l'amour, c'est autre chose, que ça n'a rien à voir, que c'est un additif qui va rendre l'amour et la sexualité meilleurs. Évidemment, parce que si tu es sexuellement en bisbille avec une personne et qu'en plus, tu l'aimes, c'est fabuleux. Ça arrange l'histoire. Mais ce n'est pas l'amour qui fait que tu vas prendre ton pied. C'est que le mec, il va mettre le machin au bon endroit et toucher le bon point. Sinon, tu peux avoir la plus belle histoire d'amour platonique du monde. S'il n'y a pas le contact avec le point qu'il faut, ça restera platonique et il n'y aura pas d'orgasme. Et voilà. Et tu as combien de gonzesses partout dans le monde qui croient qu'elles sont frigides parce que leur mec les a persuadées que c'était de leur faute à elle et pas à lui si elles ne jouissaient pas, ce qui n'est pas vrai. Une fille comme Boroc Abol, si on prend par exemple, que j'ai dépucelé dans un hôtel à côté d'ici avec laquelle ça m'a pris 6 heures. Et qui aujourd'hui s'en voit en l'air comme une folle qui est toute heureuse et qui m'aime beaucoup et qui est copine avec moi. Qu'est-ce qui serait passé pour Boroc Abol si elle s'était fait dépuceler dans un lit avec un garçon qu'elle aime à Budapest et qu'il aurait mis un bon coup, qu'il aurait déchiré et qu'il aurait fait qu'il aurait eu un blocage psychologique et que peut-être aujourd'hui elle n'aimerait pas le sexe. C'est quoi la bonne réponse ? C'est quoi le bon choix ? Tu peux aussi me dire, oui mais elle aurait aussi pu faire l'amour la première fois avec un garçon qu'elle aime à Budapest dans une chambre super mignonne avec des fleurs et un garçon qui l'aurait envoyé au plafond pour la première fois et qui serait encore avec elle aujourd'hui. Peut-être qu'elle aurait la bague aux doigts et elle n'aurait jamais fait de porno. Tu peux aussi avoir cette réponse-là. Mais tu ne sais pas et moi non plus. Donc il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a une situation donnée. Il y a une situation qui veut que j'ai rencontré Bourroca Bolles à Budapest, qu'elle avait l'âge de décider puisqu'elle était majeure si elle avait envie de faire blanc ou noir, qu'à Budapest on a juste parlé et qu'elle a décidé qu'elle prendrait un avion et qu'elle est venue s'asseoir là, qu'elle a fait un casting où elle a parlé là avec Sophie et qu'elle allait se faire trouer le cul, excuse-moi de le dire comme ça, mais en bas dans une chambre d'hôtel avec moi. Mais ce n'était pas pour le pognon. Ce n'était pas pour l'argent parce qu'elle ne voulait pas d'argent. Elle ne voulait même pas être payée pour son truc. Elle avait décidé dans sa tête qu'elle préférait faire l'amour la première fois avec un professionnel plutôt qu'avec un garçon de son âge. Curieusement, il s'est repassé la même situation mais différemment. Une des copines de Boroka, il y a deux mois maintenant pendant l'été où j'étais à Budapest, elle est venue me voir dans le même esprit, même scénario. Donc, on discute pendant toute l'après-midi ensemble, machin, truc, chose, pas de caméra, juste comme ça. Et puis, le soir, on va manger au restaurant où là, il y a le patron de Penthouse, un journaliste, un photographe et tout ça. Et je vais expliquer 10 000 trucs à la fille, tu vois, par rapport au truc et tout. Et le soir, elle part, elle se bourre la gueule, elle se fait sauter par un mec et elle devient non-vierge, si tu veux, pendant la nuit, tu vois. Confortée par tout ce que je lui ai expliqué pendant l'après-midi, tu vois. Alors qu'en fait, si elle était venue au restaurant qu'avec moi, eh bien probablement, c'est avec moi qu'elle aurait fait ça. Donc, je crois que si tu veux, c'est aussi une question de l'instant. Il y a des milliers et des millions de filles dans le monde qui perdent leurs fleurs, souvent par rapport à des paramètres qu'elles-mêmes, quelques instants ou quelques minutes avant, elles ignoraient, tu vois. Donc, il y a des décisions qui sont prises. Je te rappelle que quand même en 1986 ou 87, tu avais Anita Fernandez qui était, bon, une fille que je trouvais absolument horrible, physiquement parlant, mais qui avait des seins titanesques, qui a quand même pris le train pour aller à Novre chez Teresa Arlovski et qui était vierge et qui avait décidé qu'elle ferait sa première fois dans le porno et qui s'est fait sauter par 3 ou 4 mecs pour sa première fois et qui était folle de joie. Tu vois quand même la petite qui a écrit le livre, là, j'ai oublié son nom, qui a fait Bézemois, enfin, une des héroïnes de Bézemois. Non, pas Coralie. Coralie, d'ailleurs, vient d'écrire un livre qui est sorti il y a deux jours où elle parle de moi en très bon terme. Je suis très content, elle a été super gentille. Mais non, non, comment elle s'appelle la petite qui était adorable aussi ? Ah, par Oksana, elle avait un nom. Bon, bref, cette jeune fille avait décidé qu'elle voulait faire l'amour pour la première fois de sa vie avec David Péry. Elle me l'a dit, tu vois, quand j'ai fait le casting avec elle, elle me l'a expliqué. Donc, je crois que, évidemment, que ma fille, ça me ferait quelque chose si je la voyais avec Rocco Sifredi qui est un de mes amis ou Tony Ribas dans un des films, le jour de son dépucelage. Ça me ferait quelque chose parce que c'est ma fille, c'est normal. Je me dis que, mais d'un autre côté, si tu me dis, voilà, elle va faire sa première fois avec Tony Ribas et ça va bien se passer devant une caméra ou elle va faire sa première fois avec un connard qui va l'esquinter pour la fin de ses jours. Je préfère devant la caméra avec Tony Ribas. Mais c'est toujours la même histoire. Je pars du principe, elle a eu une première fois super. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a écouté. Donc, je crois que le fond du problème, il est ce que je te disais tout à l'heure. Si toutes les filles du monde avaient des parents qui leur disaient clairement ce qu'il y a à faire et que les garçons étaient capables de faire clairement ce qu'il y a à faire avec une fille, eh bien, je ne baiserais plus de vierge. Tu vois, déjà aujourd'hui, j'en baisse de moins en moins, c'est très rare. Mais il n'y en aurait plus pour moi parce qu'aucune fille viendrait me voir en pensant dans sa tête que ça va être mieux avec un professionnel qu'avec quelqu'un qui ne l'est pas. Parce qu'en fin de compte, tout le monde serait censé être plus ou moins professionnel. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'il est là. C'est que quand tu dis à un gars, écoute, moi je vois des petits jeunes des fois qui me parlent, ils me disent, alors tu les dépucelles comment ? Et comment ça se fait que ça ne saigne pas quand tu dépucelles ? Enfin, je ne vais pas faire l'accent parce qu'on va voir d'où ça peut venir, mais tu vois ce que je vais dire. J'ai des petits jeunes qui viennent m'aborder sans arrêt quand je suis dans la rue et qui me disent, pourquoi ça ne saigne pas quand tu dépucelles les filles ? Nous, ça saigne toujours dans notre pays, il faut que ça saigne. J'entends ça toute l'année. Je dis non, il ne faut pas que ça saigne. C'est barbare. Mais il faut rentrer la bite comme ça. Il faut la mettre toute petite la bite dedans. On ne peut pas rentrer la bite petite. Comment ça se fait ? Mais comment tu peux rentrer une bite toute petite dans une chatte ? Ce n'est pas possible, ça ne rentre pas. Et voilà. Et tu vois, et tu te retrouves avec un dialogue de sourds et quand tu leur expliques quand même que tu es gentil, que tu fais l'effort de perdre un moment pour leur expliquer, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça, c'est des conneries, ton truc, c'est chiqué, elle n'est pas vierge, la fille, etc. Bon, bref, les gens ne comprennent pas. Donc, la question de fond, c'est où est le bon du mauvais dans cette histoire ? Donc, je te le dis, moi, ma fille n'a pas eu besoin de se faire dépuceler dans une caméra parce que je pense qu'elle a su trouver la voie tout de suite. Elle n'a jamais, à aucun moment de son existence, ma fille pensé qu'elle aurait besoin d'aller voir quelqu'un de professionnel pour se faire dépuceler comme mon fils n'a jamais pensé à aucun moment de son existence qu'il avait besoin d'aller voir une pute pour sa première fois parce que ça marche dans le sens inverse. Tu as plein de mecs qui vont payer une prostituée pour leur première fois en se disant qu'au moins, ça allait se passer comme ils voudraient, qu'ils sauraient quelque chose pour la suivante. Et ça aussi, on n'y pense pas, ça se passe dans le sens inverse. Donc, voilà quoi. Je me permets de baiser sans préservatif une vierge, pas toujours, parce qu'attention, des fois aussi, il y a des vierges que je baisse avec préservatif parce que c'est la fille qui le veut. Mais il est clair que si la fille ne me pose pas de questions, je lui montre mon test et qu'elle accepte de faire ça sans préservatif, c'est plus sympa pour moi. Je pense que c'est aussi un peu plus sympa pour elle. Et dans ce cas-là, tout est OK. Maintenant, sur le plan éducatif, tu as parfaitement raison. La règle du jeu, ce serait de mettre des préservatifs. Maintenant, là encore, il y a un truc qui me gonfle grave, c'est que le cahier des charges des chaînes de télé comme Canal+, par exemple, aujourd'hui, depuis très longtemps, il dit, voilà, il faut utiliser le préservatif. Alors, je me souviens d'une émission de télé de 1999 où nous avions notre ami Beirut, pour ne pas le nommer, employé de Canal+, réalisateur pour Canal+, qui à 19h et à nulle part ailleurs, a dit, enfin, je ne sais plus si c'était nulle part ailleurs à l'époque, ça s'appelait, oui, je crois que c'était déjà nulle part ailleurs. Voilà, moi, jaune Beirut, j'oblige mes acteurs à porter le préservatif. Parce que je ne suis pas comme certains qui affectionnent particulièrement les pays de l'Est, bon, monsieur Woodman, je ne veux pas me rendre coupable d'homicide par irresponsabilité. C'est beau, c'est beau, tout le monde applaudit. Et moi, je suis devant mon téléviseur, je me dis, il m'en a mis une belle dans la gueule. Là, j'avoue, il m'a mis une bonne tête dans la gueule. Il est 19h30, minuit, un film avec monsieur Beirut, réalisateur, où nous avons une jeune fille en levrette avec le somptueux Roberto Malone qui la bourre dans le cul à bloc, à bloc, à bloc, avec son préservatif. Il ne v'y a pas que notre ami Roberto Malone enlève son sexe, arrache le préservatif. Il reste une belle petite caverne ouverte dans laquelle un énorme jet de sperme part. Puisque l'éjaculation que monsieur Beirut a demandé à son acteur fétiche part dans les fins fonds des tripes de cette jeune fille. Tu m'expliques où est l'éducation sexuelle là ? Où est la belle petite image de Canal+, qui fait porter le préservatif ? Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. J'ai fait un film spécialement sur le port du préservatif qui s'appelle Safe Sex, que j'ai vendu à Canal+, France, que Canal+, Espagne m'a refusé parce que c'était avec préservatif. Et de même chose pour Canal+, Hollande. On me l'achète en France parce que c'est avec capote, on me le refuse dans deux pays parce que c'est avec capote. On m'a censuré une heure du film. Pourquoi ? Parce que dans le film, à un moment, tu as quelqu'un qui donne de l'argent à une prostituée. Il ne faut jamais montrer à la télévision qu'un homme donne de l'argent à une prostituée. Qu'un homme puisse se droguer. Attention, on ne peut pas montrer un gars avec une seringue. Ça, c'est le soir à minuit. Maintenant, c'est après minuit. C'est jamais sous le regard des enfants. Ça, ça ne se voit pas. Par contre, le lendemain matin à 10h, on a Jean-Marc Barre qui est dans un film respectable qui s'appelle Je ne préférerai pas crever un dimanche ou c'est presque ça le titre. Et qu'est-ce qu'il fait ce garçon ? Il baisse une morte à 10h du matin. Tu sais, quand tous les petits enfants, dimanche matin, ils sont avec leurs petits jouets là devant la télé avec les parents. 10h du mat, on peut baiser une morte dans une morgue, avoir les poils de sa chatte, le mec qui sort sa bite et tout ça. Là, c'est un film d'auteur. Ça, c'est très différent. C'est un film d'auteur. Ce n'est pas vilain et sale comme un film de Pierre Woodman où tu as quand même à l'intérieur du film des tonnes de clins d'œil où tu as par exemple une prostituée où le gars dit je vais t'éjaculer sur la gueule. Il dit tu ne m'éjacules pas sur la gueule parce que si je prends du sperme dans un œil, c'est contact direct mon pote. Je ne sais pas si tu as le sida ou pas donc tu as ton préservatif. Tu vois, j'ai fait plein de trucs comme ça dans le film mais ça, ça ne va pas à Canal+. Ce n'est pas suffisamment bien. Ça ne va pas avec le CSA. Tu vois ? Donc, j'ai vendu une fois un film et j'ai dit je n'en vendrai plus parce que ça me fait gerber. Ce concept-là, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Donc, sur le fond, sur le fond, voilà. Il est vrai que le préservatif c'est un truc important mais je crois que la chose la plus importante, moi ma fille, je lui ai dit franchement, tu fais comme tu veux mais tu n'as pas besoin de des icons préservatifs la première fois. Tu fréquentes le mec, tu vois ce qu'il vaut. Une fois que tu es sûr que c'est avec lui que tu veux le faire, vous allez faire des tests sanguins tous les deux, vous faites des tests gynécologiques tous les deux, tu lui fais faire une péniscopie, tu lui fais faire ça, ça, ça et ça. Et une fois que vous êtes sûr tous les deux, tu attends trois mois de plus, vous refaites les tests trois mois après. Et si vous êtes vraiment 100% clean tous les deux, et bien voilà, si vous vous aimez, vous envoyez en l'air sans capote. Vous n'avez pas besoin de vous foutre un bout de plastique entre vous deux. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'on a une génération cellophane aujourd'hui. Et moi, je suis trop content de ne pas avoir vécu ça parce que c'est traumatisant. Déjà que les gens ne savent pas baiser avec des capotes. Comment tu veux que les petits jeunes maintenant qui se mettent un bout de plastique, qui ne savent même pas comment se le mettre sur la bite, ils arrivent à faire l'amour correctement avec les bonnes estres. Pourquoi il y a tant de gens qui prennent de la cam' aujourd'hui ? Pourquoi tous les jeunes ils s'envoient en l'air avec des saloperies, des extasies et tout ? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça parce qu'ils n'ont plus rien pour s'envoyer au plafond. Et le sexe, tu sais que ça ne les intéresse plus. Pourquoi le porno il a autant de succès sur internet ? Pourquoi les déviations ? Pourquoi toutes les saloperies ? Pourquoi tout ce qui déconne marche bien ? Parce que les gens sont cassés dans leur tête. Parce que la sexualité est bonne et pure. Moi je baisse tous les jours avec Sophie. Tous les jours on s'envoie au plafond, tous les jours on s'éclate. On n'a pas besoin de prendre du pinard, de la drogue, de la bière, de l'alcool, du whisky, tout ce que tu veux. On ne boit pas, on ne fume pas. Mais on baisse tous les jours. Parce que quand tu baisses tous les jours, tu t'éclates, que tu es bien, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher un palliatif pour te retrouver mieux. Mais ces jeunes que finalement ça emmerde. Parce que je parle beaucoup moi avec des jeunes, j'en ai sans arrêt sur les salons partout, j'en ai des tonnes. Ils me le disent. Ils me disent putain, mettre les capotes ça me gonfle, ça me fait chier, ça m'emmerde, ce n'est pas bon. On ne bande pas, on n'est pas bien, on sent ce truc. Et voilà. Donc évidemment, alors il faut dire allez-y les gars, mettez le chapeau, protégez-vous. Moi je dis non. Je dis non, protégez-vous pas parce qu'évidemment il faut se protéger. Mais je dis il y a quand même un truc très important à faire. C'est d'abord d'éduquer, éduquer les jeunes, leur faire comprendre ce que c'est que les maladies sexuelles. Quelles qu'elles soient, il faut qu'ils les apprennent. Évidemment qu'il peut y avoir quelqu'un en face dont on n'a rien. Mais il y a des tests sanguins, ça existe. Pourquoi par exemple en France, on ne peut pas avoir de tests ADN ? Tu m'expliques ça ? Pourquoi aux Etats-Unis, tu sais tout de suite si une personne à la minute où elle est devant toi, elle a le DAS ou pas ? Enfin, le SIDA. Ici, on ne peut pas faire des tests ADN. Il faut que tu sortes positif à l'idée d'Ablod pour qu'après, on te fasse passer un deuxième test qui coûte la peau du cul. C'est super cher en France. Pour confirmer que tu as bien le SIDA. Explique-moi pourquoi si le gouvernement il voulait vraiment aider les gens et aider la jeunesse, il ferait les tests ADN gratos et tout le monde pourrait savoir à la seconde si le partenaire il est clean ou pas. Pourquoi on ne fait pas ça ? Pourquoi on va faire maintenant des tests ADN pour faire de l'immigration ? Ça, ce n'est pas un problème. Mais on ne va pas faire un test ADN pour sauver la vie des gens. Mais c'est abominable. On nous prend pour des cons. Pourquoi ? Mais je la donne la réponse. Parce que c'est des milliards d'euros sur la planète les capotes. La ZT, toutes ces saloperies, tous les machins que les mecs doivent se foutre dans la gueule pour survivre. C'est des milliards d'euros. Pourquoi on fait cette campagne maintenant ? Parce qu'on a enfin découvert un test, un vaccin pour le papillomavirus qui va rapporter des millions et des milliards d'euros dans le monde. C'est pour ça que c'est sympa. Mais à côté de ça, si tu es Pierre Woodman et que tu fais un film porno où des gens sont testés de A à Z et qu'ils sont clean, tu es criminel parce que tu ne donnes pas l'exemple. En fait, tu es criminel parce que tu n'aides pas les gouvernements à prendre un peu plus d'oseille. Voilà, c'est tout simple. La loi par rapport au proxénétisme elle est très claire. Proxénétiste, un proxénète c'est quelqu'un qui vit au dépend d'une personne qui se prostitue et qui lui soutient son argent afin de vivre lui-même des gains de la personne qui se prostitue. Alors, ils n'ont pas dû bien lire le code pénal parce que moi, les filles qui travaillent, je leur donne du pognon. Donc déjà, je fais l'inverse. Donc déjà, le côté macro il ne peut pas fonctionner parce qu'à partir du moment où c'est toi qui sort de ta poche du fric que tu donnes à quelqu'un pour avoir un rapport sexuel ou en plus elle prend son pied par-dessus tout alors que les prostituées en général ne le prennent pas. Voilà, moi je dis que orgasme, pognon donné, voyage gratos, plus bel hôtel et bouffe aux quatre coins de la planète, si ça c'est du proxénétisme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir affaire à des proxénétistes comme moi. Donc voilà, et non, il faut retomber sur terre. On peut nous accuser évidemment vu qu'on travaille avec la chair, avec le sexe et qu'effectivement on tire un profit financier d'un rapport sexuel qui a eu lieu entre deux adultes consentants. D'accord, on est dans cette peut-être portion d'esprit pour des gens mais bon, les filles sont libres, les filles ne sont pas battues, on ne les oblige pas à faire quoi que ce soit et surtout on leur en donne du fric. Ce n'est pas nous qui le reprenons. Le pognon qu'on prend, on le prend par rapport au business qui arrive après quand on vend les DVD et que des gens achètent. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas du tout le fait de voler de l'argent de quelqu'un. Donc maintenant évidemment on est soumis pour finir à ta question régulièrement. Il y a des gens qui croisent notre route, qui sont riches et qui disent voilà, la fille là sur la box cover il y a possibilité de l'avoir pour un week-end je te file 20 000 euros, 30 000 euros. Oui, c'est sympa mais le problème c'est que la loi elle est très précise et qu'en France si tu fais ce genre de conneries tu pars pour 5 ans en ballon Jean-Pierre Bourgeois pourrait témoigner de ce genre de problème il le sait bien et que je pense que j'ai une vie sympa que j'ai goûté à Fresnes j'ai trouvé ça super cool pendant 2 mois mais je ne trouverai pas ça super cool pendant 5 ans voilà et que je n'ai pas de raison de me laisser aller pour prendre un petit truc de plus j'ai une boîte qui fonctionne j'ai des employés je ne vais pas les mettre au chômage demain matin parce que je vais me livrer à la prostitution non ça n'a pas de sens au contraire je crois que de toute manière si tu es un macro tu ne peux pas te regarder dans la glace tu n'es pas fier enfin moi je sais que personnellement je n'ai aucune honte à faire baiser des gens sur un plumard devant moi aller filmer et à l'arrivée faire du fric avec ça ça ne me pose aucun problème psychologique parce que je n'ai pas la sensation que je vois le qui que ce soit puisque je les ai payés pour ça maintenant si une fille va se faire entuber quelque part par un, dix, d'un mec et que je lui dis chérie allez envoie l'oseille je vais me sentir très très mal et tu vois je vais même te dire un truc parce que personne ne sait j'ai eu une période il y a très très longtemps où je n'avais plus d'argent vraiment j'étais très très mal et ma femme à l'époque je te parle de ça il y a plus de 20 ans où j'étais vraiment je n'avais plus rien elle m'a proposé tu vois elle a dit bon ben si tu veux on ne sait pas je peux aller dans rue Saint-Denis ou un truc comme ça et j'ai dit tu fais ça je t'éclate la tête je ferai n'importe quoi je ne sais pas quoi je pillerai une banque s'il le faut mais tu ne te prostitueras pas parce que je ne peux pas me regarder dans une glace si ma femme ma femme se prostitue ou tu vois non j'ai été en contact avec des choses comme ça et je suis même copain avec des gens j'avais sur mon stand à Berlin ce week-end une des madame enfin la madame européenne la nouvelle madame Claude était sur mon stand à Berlin parce que c'est une copine parce que c'est c'est une nana qui a touché OX il y a 15 ans et que je suis toujours pote avec elle et qu'on est des copains bon elle est à Londres elle fait un business incroyable elle gagne énormément d'argent avec ça c'est une grosse mackerelle en plus c'est vrai parce qu'elle est vraiment plus grosse physiquement mais je suis copain avec elle je n'ai pas de problème c'est son problème à elle elle fait son business elle n'est pas méchante elle ne leur fout pas des branlées aux filles mais les filles lui ramènent le pognon qu'elle gagne c'est son problème mais moi je ne pourrais pas voilà en France c'est compliqué j'avais essayé de voir des gens en France des banques pour m'aider mais la France c'est pour ça que la France elle ne marche pas ce n'est pas comme aux Etats-Unis ou en Angleterre les gens ils ne suivent pas il faut que tu leur donnes 10 garanties c'est pour ça qu'on ne progresse pas tandis que ce qui est fort outre-manche c'est que tu as des gens quand même qui sont prêts à prendre des risques qui regardent et qui se disent ouais voilà donc bref j'ai trouvé des gens qui ont accepté d'être en partenariat avec moi et voilà on a monté Woodman Entertainment Barcelone c'est un choix personnel en partie parce que j'ai piqué un bon nombre de gens chez Privat bon pourquoi je les ai piqués chez Privat ? c'est pas parce que j'avais envie de faire du mal à Privat ça n'a rien à voir c'est parce que si tu veux Privat avait des grands professionnels chez eux qui étaient très mal utilisés et que je leur ai proposé et que s'ils sont partis en courant c'est qu'il y avait une bonne raison donc j'ai rien fait de mal que de faire une proposition il y a des gens qui ont refusé il y a des gens de chez Privat qui sont toujours là à qui j'ai proposé de venir et qui ne sont pas venus donc ça veut dire quand quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose il ne le fait pas mais voilà j'ai proposé à des gens je suis très content j'ai une équipe vraiment super donc Barcelone ça avait cet avantage que les gens étaient là si tu veux moi ils sont dans le centre-ville pour Privat ils avaient 40 km à faire aller le matin et 40 km à faire le soir donc tous les jours se payer 80 bornes ça se fatigue un petit peu pas mal de monde ensuite je les ai payés quand même mieux ensuite certains d'entre eux étaient fanés des vieilles feurs fanés tu vois là ils ont quand même un renouveau ils sont bien ils sont contents et puis l'autre choix c'est quoi parce que la météo regarde ce temps de merde qu'on a à Paris la semaine dernière j'étais en t-shirt à Barcelone j'ai tout fait ici on gèle tout le monde attrape la crève ensuite je ne supporte plus la France pourquoi ? parce que la France est devenue un pays super violent tu vois ma copine là bon tu as vu qu'elle a un jean bon c'est parce qu'il fait froid mais elle a un jean aussi à Paris l'été parce qu'elle ne peut pas se promener en jupe sinon on lui met la main au cul elle ne peut pas se promener toute seule sur les champs là tu vois elle a été au sport ça va elle rentre dans le parking elle monte ça va mais elle ne va jamais se promener seule sur les champs parce qu'on emmerde toutes les 4 secondes elle peut se promener des journées entières dans le Barcelone on ne lui demande rien ma fille pareil ma fille elle est tétanisée elle a peur elle ne prend pas le métro c'est une gamine qui a 20 ans parce qu'elle est blonde elle a des grands cheveux jusqu'au cul donc toutes les 2 secondes il y a un mec qui vient la harceler elle a pas ça à Barcelone donc voilà c'est une des raisons si tu veux pour lesquelles tu as les Pyrénées juste à côté tu peux aller voir la neige en une heure tu peux être baigné en 10 minutes les gens sont sympas les taxes sont moins lourdes voilà le bureau qu'on a nous coûte 7000 euros on paye 7000 euros pour 500 mètres carrés à côté de Paso de Gracia qui est l'équivalent des Champs-Elysées de Barcelone ici le même bureau c'est 45 000 voilà c'est tout c'est encore une autre raison de comprendre pourquoi on peut s'expatrier ailleurs le jour où les français comprendront qu'il faut un petit peu lever le pied sur plein de trucs voilà c'est tout voilà c'est pour ça je vois l'avenir du porno dans la VOD parce que je pense que le HD va relancer un petit peu la pornographie je l'espère en tout cas mais l'internet est en train de l'assassiner je crois qu'il va arriver un moment où beaucoup 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 de gens vont mourir j'espère que j'en ferai pas partie au sein de cette industrie parce que malheureusement les gens ne comprennent pas que la gratuité c'est sympa mais que la gratuité ça ne peut pas exister c'est à dire que si moi je dépense un demi-million d'euros pour faire un film je ne peux pas avoir ça gratos que si on me le pirate que si on me le télécharge c'est bien gentil ils vont se branler à ma santé gratos mais le prochain coup il n'y aura plus de film donc après qu'est-ce qu'il leur restera ? il leur restera les archives des années 80 quand ils auront fait le tour 50 fois il n'y aura plus de porno puisque personne ne sera capable de faire de la pornographie si les gens la téléchargent gratos donc déjà les pirates ils s'auto-ontubent parce qu'ils se font plaisir 5 minutes pour une qualité médiocre mais bon ils ont la sensation qu'ils ont gagné quelques euros mais en fin de compte ils ont assassiné le business ensuite les gens qui font de la gratuité sans que ce soit de le téléchargement illégal ces gens-là aussi c'est des crétins parce que tu ne peux pas non plus donner gratos je vois des séquences entières des vidéos entières parce qu'ils passent des bandeaux publicitaires donc ils gagnent du pognon ils mettent des films gratuits mais à côté de ça ils ont des bandeaux publicitaires c'est sympa très bien mais quoi nous on ne gagne pas de pognon on nous assassine et après le mec il arrivera un jour il n'y aura plus de bandeaux publicitaires parce qu'il n'y aura plus de nouveaux films gratuits il gardera les anciens et plus personne ne payera donc même celui qui aujourd'hui fait du business en mettant de la gratuité ça prendra 4, 5 ans 10 ans un jour ça sera terminé donc j'ose espérer que les gens vont se réveiller que internet va devenir une chose intelligente parce qu'au départ ça s'annonçait comme quelque chose de fabuleux internet il fallait que ce soit un supermarché il n'y a rien de gratuit dans un supermarché quand tu vas au supermarché on ne donne pas les pots de yaourt les pommes de terre les carottes que tu viens chercher tu les payes parce que sinon le supermarché il ferme dans 8 jours et bien c'est ce qui va se passer avec internet internet s'il continue le sexe nouveau en tout cas n'existera plus ou alors ils iront trouver des cinglés qui se filmeront le bébé qui va enculer Bobone parce qu'il est exhibitionniste et qu'il va le mettre sur internet gratos ça ils auront mais Pierre Woodman qui va dépenser un demi-million d'euros pour shooter des films au caribe ils n'auront plus parce qu'on ne pourra pas survivre et c'est un peu le gros problème et c'est pour ça qu'il faut que les gens jouent le jeu il faut que les gens achètent des DVD il faut que les gens payent la vidéo on demande il faut que les gens soient honnêtes parce que s'ils sont honnêtes on peut continuer à leur apporter du spectacle on peut leur donner des images pour qu'ils puissent se la secouer bien gentiment contre les murs mais s'ils font tout ce qu'il faut pour qu'on ne puisse plus continuer et bien ils n'auront plus rien et ça sera leur faute Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !